Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap, j'espère que vous avez la forme alors que... Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Bois du gel hydroalcoolique ? Non c'est juste que c'est la bouteille la moins bien faite du monde, c'est-à-dire qu'elle ne coule pas. Il sent moins une petite dose de liquide. Mais pourquoi tu ne bois pas à la bouteille ? Bah c'est vrai, ça ne coule pas. Mais si, il faut que t'aspires ! Il faut que t'aspires, regarde comme ça quoi. C'est de la merde. Tu veux que je te montre en une gorgée ? Non mais je sais, mais c'est... Bah voilà, vas-y. Ce n'est pas pratique du tout. C'est vrai que ce n'est pas pratique, mais juste pourquoi tu n'as pas enlevé le bouchon ? Parce que tu ne peux pas l'enlever. Quoi ? Non. Ah oui, c'est très con ça. C'est de la merde. Non, c'est de la merde. Mais c'est pas grave, mais surtout, pourquoi des petites bouteilles ? Enfin bref. C'est des bouteilles d'une gorgée. Alors si, pourquoi des petites bouteilles ? Franchement, c'est une bonne chose parce qu'honnêtement, on a... Quand tu as soif, souvent, tu es là, tu vas chercher une bouteille dans la réserve. Du coup, tu as ta petite bouteille, machin. En fait, tu bois deux gorgées, tu la poses. Et tu ne bois plus. Alors soit tu l'oublies, soit quand tu reviens, tu n'es plus sûr que c'est la tienne. Et du coup, en ce moment, on n'a pas trop envie de mélanger nos miasmes, donc tu n'y touches plus. Et tu te retrouves avec des tonnes de bouteilles à moitié vides ou à moitié pleines, c'est selon. Et qu'il n'y a plus qu'acheter. C'est du gâchier. Acheter des gourdes ! Des gourdes ? Dans ce cas-là, prends une gourde. Des gourdes sont trop petites. Oh, attends, moi j'en ai des grosses à la maison. Je crois que Rofelo, ça fait une magnifique chronique sur les gourdes, il y a à peu près deux mois. Je te laisse aller voir le replay. Ouais, trop petite. La seule gourde qui me va, c'est la gourde twist parce qu'il y a un lit dedans. Mais elle est chez moi, je ne peux pas... Gros, tu vas sur Amazon, il y a un milliard de gourdes. Ce n'est peut-être pas des un lit, c'est des 750, tu vois, mais c'est déjà large. It's not enough, ça se fait. Voilà, vous le saurez, pour sustenter un Xari, c'est un litre, ni plus ni moins. A big litre ! Dans le gosier, comment ça va, Zoulou ? Écoute, ça va, j'ai faim, j'ai faim de fou. Ouais, j'ai faim aussi, en vrai. Mais tout va très bien, moins 100 euros, voilà, c'est le prix de ma raquette de tennis de... Non, mais... Oh, je me délègue ! Qu'est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ça ? Oh, j'ai pu le fleur en plus ! Oh, là, là ! Oh, là, là, là ! Oh, là, 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 là ! Oh, je vous prie que... Aïe, monif, mes slips ! Ça y est, te rachète tes slips, ça ! Je vais vous dire que j'ai pas le Covid, hein ! Ça sent très, très bon ! Ça doit puer la piscine en plus, frère, c'est... C'est aux enchères, les amis ! C'était lancé d'OnlyFan, merde ! C'est le fameux maillot de bain, hein ! Le nouveau maillot de bain de mon club. Ils m'ont dit, tu le veux, en quelle taille ? J'ai dit, ben... Le plus gros possible. Ben, je sais pas, elles, ils m'ont fait, on a plus que du XL. J'ai fait, ah, d'accord. J'ai mis un pied dedans, j'ai fait, ben, donne-moi du double XL, s'il te plaît. Ah, le cul ! Ben déjà, en fait, celui-là... Mais non, Zoulou, c'est parce que ça taille mal. Non, non, mais celui-là, il se met au-dessus de mon premier maillot de bain. Oui. C'est celui qui est... Bien sûr, il faut double couche pour double couille, c'est normal. Mais voilà, je sais pas pourquoi t'as pris ça, frère, mais... Je sais pas, c'était drôle. C'était très drôle. Marie m'a dit, non, mais Zoulou, il a son slip. J'avais des drôles d'idées, hein ! Ce qui est très drôle, c'est de savoir, Marie, elle sait où est ton slip, par contre. Moi, ça m'inquiète un peu plus. C'est vrai, c'est inquiétant. Non, tout à l'heure, j'ai pris mon iPad, en fait, c'est mon sac de piscine aussi, et j'ai fait, ah merde, j'ai oublié de... Ton iPad est ton sac de... Ça va sortir bon, là-dedans. C'est clair. Et là, Marie a eu l'œil gris. Non, 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 mais... J'ai mis mon autre maillot de bain, et je l'ai mis à sécher, mais celui-là, il était sec. Non, mais ça me fait plaisir, parce que c'est une manière un peu de raconter ton week-end, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien vu. C'est bien vu. Non, je parlais de ma raquette à 100 balles que j'ai achetée au tennis de table. Je vais récupérer ce soir, du coup, je vais pouvoir vous en parler demain. J'avoue, j'ai fait un effort, parce que je voulais... Après avoir testé une raquette à 200, c'était là, je ne peux plus retourner en arrière. Et le coach m'a dit, frérot, t'es cringe, arrête. Genre, il m'a dit, prends une raquette à 60. J'étais, ouais, mais quand même, quand même. En vrai, c'est 350 balles d'instruction. Il allait te dire, tu n'as pas le niveau pour exploiter une raquette. Bien sûr, c'est ça. Donc, il m'a laissé monter jusqu'à 100. Il m'a fait, vas-y, c'est bien, à 100, tu auras ta raquette qui te plaît et tout. Mais c'est dur quand tu as testé une Ferrari. C'est dur d'ungrade, en fait. Moi, en vrai, tu sais que ça me saoule, ces gars-là. Même si je comprends que ça part d'un très bon sentiment, il ne veut pas te faire gâcher de l'argent. Il est en mode, c'est overkill, tu n'es pas Sébastien Loeb, ne prends pas cette bagnole, tu ne sauras pas la conduire, etc. Tu vois, ce genre de choses. Je comprends. Mais quand tu peux, tu as envie de te faire plaisir. Mais prends-la, ta raquette à 250 balles, au moins, tu en es fier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que je vais payer 350 balles de licence pour 4 mois de tennis de table. Quoi ? Parce que c'est… Tu m'inscris en cours d'année. Ce n'est pas 4 mois, c'est 6 mois. Tu as compris ? C'est quand même pas la même. Mais c'est juste que je suis là. Je suis à Paris. Je préfère faire un truc de mes jeudis soirs plutôt que de rester dans un canapé ici à rien faire. Tu as un peu le sentiment inverse de Max. C'est-à-dire ? Non mais toi, oui, tu ne vas pas dépenser ça pour… Après, la raquette, ça reste un matériel. C'est sûr. La raquette, tu la gardes alors que la licence à la fin de l'année… Oui, mais bon, du coup, la raquette… Là, je parlais de la raquette. Oui, bien sûr. Mais vu que je dépense 350 balles en licence, je me dis, je mets 350 balles dans la licence, je vais prendre une raquette à 30 balles, tu vois ? Mais c'est complètement con. Pourquoi ? Moi, je veux savoir, c'est quoi la diff entre une raquette à 30 boules et à 250 balles ? C'est le molletonnage qui est différent, le bois… Bon, tu achètes tout. Déjà, tu achètes le bois et le bois, tu peux le garder des années. Et ensuite, tu vas acheter les palettes, donc les couches. Je ne suis pas expert, mais j'explique ce qu'on m'a expliqué. Donc, tu peux acheter les palettes et les palettes, eux, tu les changes au fur et à mesure de l'usure, en fait. Mais tu gardes le bois. Et en fait, tu as des palettes qui vont accélérer les balles, des palettes qui vont prendre plus d'effet, moins d'effet, etc. Tu as un joueur côté rouge, non ? Oui, oui, je suis côté rouge. En fait, le ping-pong, c'est un pay-to-win. Non. Oh, l'un des frères. Gros, tu peux prendre le meilleur clavier de la Terre, tu te ferais clater à League of Legends. C'est déjà le cas. Il est à côté, ça accélère de l'autre. Mais je veux dire, du coup, c'est mon coach qui m'a dit « Je vais te mettre un peu plus rapide sur le coup droit, un peu plus lent sur le revers, ou inversement, je ne sais plus exactement. Parce que voilà, ça dépend de ton style de jeu, etc. » C'est le but des industriels et des marqueteux, c'est de rendre nos loisirs le plus coûtant possible pour qu'on ait envie de dépenser et que ce soit un plaisir. Dans ton loisir, tu aimes bien de faire plaisir, c'est le principe. Du coup, dès que tu as un petit peu de rond, tu as ligne et c'est ça. Parce qu'il me disait, il y a 20 ans, les raquettes, elles ne coûtaient pas 200 mâles. Ou il y a peut-être 30 ou 20 ans. Oh là là, si. Je ne sais pas. Lui, il m'a dit quand j'ai commencé. Oui, ce n'était pas il y a 20 ans. On est d'accord. Désolé de te dire qu'il y a 20 ans, j'en faisais et ça coûtait bien ce prix-là. Donc, si, si, je suis vieux, Zoulou. Merci de me le rappeler. C'est comme tout. Ce n'est pas parce que tu as du bon matos que tu vas être fort. Mais après, si tu es au top niveau, il faut du bon matos. Mais là, moi, je fais un niveau de chèvre. Si je fais une course contre Sébastien Loeb, il me baise avec une Clio. Mais si on arrive au même niveau, il vaut mieux avoir la même bagnole. Dans les sports mécaniques, je ne crois pas. Ça dépend de la course. Ah bah frère. Dans les sports mécaniques, il y a quand même une différence de niveau. Oui, bien sûr. Mais ça dépend. Je ne vais pas prendre les mêmes riches. En ligne droite, si tu as la dernière... En ligne droite, Sébastien Loeb, il fait quoi ? Il fait de la formula, enculé ! C'est vrai. Eh, je te la laisse. Tu me la donnes ? Les tout dernières chaussures avec la fibre de carbone qui améliore tes performances de 4%. Je suis désolé, mais si je te les mets au pied, tu ne m'as pas eu chez le bol. 4% de zéro. Déjà, est-ce que je pars de la ligne de départ ? C'est un premier frais. Après, à un moment, en natation, c'était un peu le cas parce qu'il y avait des combinaisons en natation. J'allais dire, le slip qui fait tout. C'était la vraie course. La combinaison, c'était trop fort. C'était celui qui avait le meilleur partenaire qui investissait le plus en recherche et développement et qui te sortait la combinaison qui flottait le mieux. Je ne suis pas expert non plus. On a longtemps pensé, parce qu'on a arrêté les combinaisons, maintenant, ils renagent. Ce ne sont plus des slips, mais c'est des champs. En boxers. Voilà, c'est ça. On s'est longtemps dit que les records en combinaison ne seront jamais battus. Parce qu'il y a eu des temps de fou en combinaison. Ils ne peuvent pas les invalider ? Je ne sais pas. Vous les mettez à part. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quand même déjà quelques records qui soient tombés. mais j'avoue que je... Après, il y a un moment, il y a un effet parvers. Il connaît très peu en attention. Genre aux cartes, c'est bien d'avoir... J'aime bien avoir mes propres affaires quand j'y vais. Mais il y a aussi le... Tu ne peux pas acheter le truc qui coûte 500 balles parce que tout le monde croit que tu es un boss. Alors qu'en fait, tu n'es pas du tout un boss, tu es une salope. Tu es un peu une merde. Tu es en mode « Non, mais les gars, j'ai la combi, mais je suis nul. » Du coup, ça peut être aussi... Ça fait très très con quand tu te ramènes avec la raquette à 700 boules et que tu ne sais pas faire un coup droit. Ça veut dire que tu as des thunes. Oui, mais tu as l'air un peu con, je trouve. Moi, je trouve que le matériel est adapté au niveau. J'aime bien avoir ce qui se fait de mieux. Comme ça, je me dis « Ok, la seule chose qui me limite dans mes performances, c'est moi. » C'est ton talent. Donc en fait, si je fais de la merde, je ne peux remettre la faute que sur moi et j'aime bien pouvoir me dire ça. Après, au cartes, c'est un peu différent parce que la combinaison, qu'elle soit à 300 balles et avec ton nom gravé derrière... Je viens de te convaincre. Il me regarde quand on est sur en mode « Putain, il a raison. » Ça veut dire quoi. Non, mais c'est parce que je me revois la semaine passée avec du coup une raquette de débutant essayer de faire des services et mettre de l'effet dans le service. Si ta raquette, elle est lisse et que ta raquette, elle pue la merde, c'est plus dur de mettre du service. Après, du coup, je me dis « Merde, ça veut dire que cette semaine, je n'ai plus aucune excuse. » Si, si, à la rigueur, cette semaine... Tu peux en dire « Ah, c'est passé la 200 balles ! » Non, non, non. À la rigueur, cette semaine, en disant « Je viens de la tester. » Mais j'ai cette semaine, c'est fini. En vrai, le truc, c'est aussi si tu mets un vélo de descente à 5 000 euros dans les mains d'un débutant, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur truc. Je pense qu'il y a des... Probablement. Je pense que des fois, il faut juste avoir... Il peut y avoir des paliers. Tu vois ce que je veux dire ? Le meilleur truc de débutant, le meilleur truc de milieu de gamme, le meilleur truc haut de gamme. Clairement, il y a des skis, je ne sais pas, pour faire du carving et tout, si tu en chasses neige, ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est des skis qui coûtent 1 000 balles. Je ne sais pas. Non, t'as raison. Et du coup, tu as peut-être le meilleur truc, mais ce n'est pas adapté à ce que toi tu... Il faut que je fasse différemment le lancement de cette émission. Maintenant, je vais très vite dire les noms de tout le monde et après vous demandez comment ça va. Parce que moi j'ai le sentiment tant que tu n'as pas donné mon prénom, je ne peux pas parler. Mais en fait, je rigole, mais je sais qu'il y a un peu cet effet-là et du coup, la discussion reste très très encréable alors que je vais arriver. Ça ne marque pas qu'on est très sage ici. J'apprécie. Alors moi, je m'en bats les couilles, je vous le dis. Du coup, on va partir de l'autre côté. Comment ça va Namix ? Écoute, ça va très bien. Super, je suis content d'être parti de ce côté. T'as vu ? Il est maxé ! Tu dis ça va être très sage ! Pourquoi tu t'es blessé à FIFA ? En fait j'ai le pouce hyperlaxe. Tu peux le retourner ? Oui voilà, et au bout d'un moment ça fait super mal. Et que le matin, il faut savoir que cette phalange là, elle se bloque. J'ai ce qu'on appelle du ressaut. Il bande du pouce le matin. Franchement, j'aurais pu rigoler à cette blague qui est novatrice, audacieuse, tout ça. Je te garantis que ça fait super mal le matin. En fait mon pouce se remet droit et ça fait super mal. Du coup, je fais du kiné pour ça. Logiquement, j'irai bientôt avoir un spécialiste de la main. Est-ce que tu peux mettre ta main au lever dans un gant de boxe, comme ça ton pouce ne peut pas bouger ? Je n'ai jamais essayé. C'est un peu moins pratique pour le café le matin. J'avoue que ce n'est pas simple. Ça empêche, clairement. Un gant de boxe, tu ne bouges pas. Et tu fais quoi comme exo avec ton pouce juste pour voir un peu ? Rien, il faut juste que je le maintiens. En fait, c'est toute cette partie-là qui est enflammée. Fais pas trop ce geste-là, tu vas l'exciter. Ce pouce, arrête, il va se bloquer. Et si tu veux, au départ, il y a beaucoup d'attelles pour tout ce qui touche au poignet. Pour le pouce, je n'en trouvais pas. Et la dernière fois, je suis à la pharmacie et on peut faire son test antigenique là-bas. On me fout le coton tige dans le nez. Et là, je dirais que c'est quoi ça ? C'est des attelles pour le pouce. Formidable, je vais revenir du coup. Je suis revenu, je l'ai chopé. Histoire pas folle, pas dingue. Il y a des attelles pour tous les doigts ? Ça a chopé la maladie du gamer du coup. Il y a ça et le canal carpien. C'est vrai, mais ce n'est pas le canal carpien. Le truc qui n'a rien à voir, quand tu joues à la console et donc tu as tes deux pouces sur les sticks, le fait de bouger le stick gauche, ça chauffe un peu le pouce et l'articulation et ça me soulage. Ça me fait du bien, en fait. Oh là là ! Tu le sens venir à 10 kilomètres. Non mais chérie, je suis obligé. C'est pour ma santé. Écoute, ça me soulage. C'est médical. Vous avez alors ce super pouvoir qui est de faire bouger votre pouce à volonté. C'est dégueulasse. Ce, c'est les gamers. Moi, c'est des pinces mes doigts. Quand ça part à droite à gauche, clac, 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 tu vois. C'est quoi ces pouces de ouf que vous avez ? Ouais, je ne sais pas. Xavier, il est incroyable en mobile. Est-ce qu'on peut zoomer sur les pouces de Xavier ? Parce que là, on parle de jouer à la console. Mais ils peuvent servir à d'autres choses. Bon, bon, bon. Comment ça va faire ? La musique, bien sûr. La musique, bien sûr. La musique. J'ai vu déraper là. Mais oui, mais oui. Calmez-vous. Bien sûr. Le xylophone, le piano. Tu fais ça avec le pouce, toi. T'es vraiment interrupulé. Oh, on peut tout faire. Comment ça va ? La forme. Oh oui, très bien. Au taquet. C'est bon. On est chaud comme la vraie. Aujourd'hui, tu as prévu un truc un peu particulier. Oui. Aujourd'hui, je vais rendre un peu hommage à mon papa. Il m'a appris à faire du space painting. Donc, c'est des tableaux à la bombe aérosol. Et je vais vous apprendre ça en fin d'émission. J'ai hâte de voir ça. On a vu des vidéos pour voir ce que c'était. Et j'étais en mode, c'est trop stylé. Alors, je pense qu'on a vu la vidéo d'un mec trop fort. Bien sûr. Là, je vais vous montrer le level novice. Et pour les gens qui sont là en train de nous regarder, à la fin de l'émission, on vous transmettra un dossier que j'ai réalisé pour vous pour que vous puissiez, à la maison, faire ça également. Au-delà de nous regarder en vidéo, vous aurez ce qu'il faut. Je crois que c'est cette vidéo-là qu'on avait vue. Non, mais montre pas ! Montre pas ! Parce que là, tu vas lui mettre trop la pression. Je vais te montrer, je vais faire des jongles. Et puis juste avant, tu mets une vidéo de Léo Messi qui fait 3000 jongles. Gros, je vais juste avoir l'air ridicule. Pour vous donner une idée, les deux tableaux qu'on va faire ensemble, c'est des tableaux que moi, je fais en animation quand j'étais animateur avec des enfants âgés entre 10 et 12 ans. C'est vraiment le niveau de l'émission. On devrait s'en sortir. Si jamais c'est de la merde, les gars, remettez-vous en question. Il n'a pas dit qu'un seul enfant avait réussi à faire un truc stylé. À la pièce, cette moyenne-là, ça va bien, Max, ça va bien. J'ai repris ma couronne avec ma petite victoire hier au Burger Quiz. C'est vrai, c'est vrai. On a fait le Burger de la mort. C'est vrai qu'elle a réussi le Burger de la mort et c'est la seule. Je suis la seule. Actuellement, je n'oublierai pas le resto, Max. Merde, elle se rendait souvenu. Il y a beaucoup de choses que j'oublie, mais tout ce qui est bouffe, ça, je n'oublie pas. J'ai bien compris. J'ai bien compris. On n'oubliera pas. Il n'y a pas de souci sur tout ça. Très content de vous avoir, évidemment, autour de ce plateau, les amis. Et on verra. Tu nous diras quand même le score que tu auras fait ce soir. J'imagine que vous faites des montantes descendantes ou ce genre de choses. Ça dépend. Mais oui, on finit toujours au moins par un match. Jusqu'à présent, je n'ai jamais gagné un match. Jamais un match ? Mais non. J'arrive dans un club, les gens font tous du tennis au tard. Mais attends. J'ai déjà joué contre toi. Tu as un petit niveau. Tu n'es pas nul. Oui, mais les gens savent jouer. Je pense que tu es exceptionnel. Tu as un bon club. Il y a toujours des nullards. C'est un bon club à le valoir. Après, j'ai déjà pris des manches. Il a pris des manches. Il a pris des manches. Oui, j'ai pris des manches. Non, mais ce soir, c'est différent. Chaud. Ce soir, je reviens. Je n'ai pas perdu un poids. Combien de temps ? Comment ? C'est une heure et demie, deux heures. Deux heures d'échecs, ça doit être loin. On est parti directement avec le week-end. Jingle. Il a tenté. J'avoue que je n'ai pas capté tout de suite. Je fais deux heures d'échecs. Il a dit, c'est le tennis de table. De quoi tu fais ? Je jouais bien. Je jouais bien. Je jouais bien. Du coup, je suis content parce que Waterpolo, mardi, jeudi, tennis de table. Demain, on fait de l'escrime. Oui, c'est vrai. Et samedi, j'ai match. Bonne semaine de reprise aux sportives. Dimanche, j'ai hâte de voir dans quel état tu seras. La PLS. Marie, ça va ? Oui. J'étais en train de répondre au chat parce qu'eux ne m'oublient pas. Et du coup, j'étais en train de faire un petit message. Coucou à tous. Donc, je le fais là. Bonjour, bonjour. Dis donc. La confiance, Marie. La confiance. Très bien. Très bien. Je ne t'oublie pas non plus. J'attends juste le meilleur moment. Comment ? Vasoulou, qu'a-t-il fait évidemment de ces derniers jours ? Tu veux me demander ce que j'ai fait de mon week-end ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Si. Première chose, j'ai été matrixé par Dofus Retro. Parce qu'Ankama ont annoncé un serveur... Non, mais je suis désolé. Quoi de nouveau dans cette news ? Je vous raconte mon week-end. Ils ont annoncé un serveur Dofus Retro, donc dans l'ancienne version. Un serveur temporaire avec des règles modifiées. En fait, Ankama se retrouve à faire des serveurs privés pour leur propre jeu. C'est ça qui est très marrant. En gros, là, ils ont pris le jeu d'il y a 15 ans. Ils se sont dit, on va faire une aventure qui va durer deux mois et on va modifier les règles. C'est-à-dire que vous pourrez mettre vos caractéristiques de telle manière. Ça, ça va changer, ça, ça va changer. Et ça m'a matrixé parce que je suis là en mode j'ai envie de jouer tous les persos à la fois. Sauf que je ne peux en choisir qu'un et du coup je suis là. Je regarde des sites avec toutes les statistiques de tous les persos. Comment ça tu peux en choisir qu'un ? En fait, les serveurs temporistes sont monocompte. Donc je peux jouer avec... Et tu as le droit d'avoir qu'un perso par contre ? En fait, si tu peux avoir plusieurs persos, mais le but, c'est de jouer en groupe avec tes potes qui sont du même niveau que toi. Et du coup... Si tu prends du retard... Si tous les deux jours, tu fais... Eh les gars ! En fait, je ne joue plus... Jérirolle ! Jérirolle ! Ouais ! Ils vont être là. Bon, tu trouves un peu de ma gueule quoi. Donc je suis là, je suis en train de tout théorie-crafter. Et en fait, je retrouve cet état que mon prof de philo me décrivait très bien. qui était... Attends, 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 attends... Prenez un café, essayez-vous... Mais non ! Ça va bien se passer. Mais quand on parlait du désir en cours de philo... Et il disait... C'est beau ! Des fois, tu... Comment dire... Le désir, c'est le mieux ! C'est quand tu es dans cette phase d'attente ! Le désir, c'est le mieux ! C'est bien le... Des fois, tu... Putain, merde, qu'est-ce qu'il disait déjà ? C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est un Allemand, un Belge et un Français ! Admettons, là, ils ont annoncé le serveur temporaire, donc temporis, qui sort le 2 février. Entre aujourd'hui et le 2 février, je vais passer tous les soirs, genre au moins une demi-heure, des fois une heure, machin, en mode... Non mais attends, tel perso, je peux le monter comme ça... Je vais juste kiffer mon moment ! Et peut-être que le jour J, le serveur va peut-être puer ses grands morts ! Et peut-être que je vais pas kiffer ! Mais j'aurais déjà kiffé ma phase de préparation, ma phase d'anticipation... Un truc à faire ! Ouais, mais c'est la vie ! Donc tu kiffes l'attente ! Mais que disait ton prof de philo ? Ou surtout ça ? Bah, il disait ça ! Non mais il disait... Parfois l'envie ou le désir d'avoir la belle voiture ! N'hésitez pas à avoir un Zoulou janvier 2022 ! Il disait juste que des fois, t'as une soirée, toute la semaine, tu dis, ça va être trop bien, ça va être trop bien, ça va être trop bien ! Et tu kiffes ce moment d'attente ! Tu projettes toi ! Et la soirée pue ! Et en fait, la soirée pue ! Mais t'auras kiffé déjà cette phase d'attente ! Le chemin qui compte et non pas le résultat ! Tu kiffes la projection et l'attente ! Je suis 4 sur 21 ans ! Mais tu kiffes la projection et l'attente, mais la déception doit être des fois plus grande du coup, comme scénage ! C'est vrai ! T'es enflammé de fou quoi ! Plus y'a d'attente, plus y'a de triste ! T'as pas la phrase qui est le plus important, ce n'est pas l'arrivée, c'est le voyage ou un truc dans le genre ! C'est un peu l'idée ! C'est ce qu'on vient de dire ! Oh ! Excusez-moi ! J'essaie de sortir mon WCbook moi aussi ! C'est de moins en moins sage ! On a tous sorti le même livre ! Alors merde ! C'est de moins en moins sage ici ! Bon les BHL en puissance là ! On va peut-être y aller ! Parce que c'est un peu compliqué ! Excusez-nous à augmenter le niveau là ! Bon ! J'ai pas fait que ça de mon week-end ! J'ai aussi... Il m'a détruit ! Non mais tout va bien ! Non mais vas-y, je t'adore ! Parce que Max il a plus besoin de tirer ! J'ai dépoussiéré mon setup de mon garage qui n'a pas servi depuis bien trop longtemps ! Et je suis en train de le mettre à jour ! Vous savez que j'ai commandé un nouveau PC pour pouvoir reprendre les lives ! Et du coup ça veut dire tout reconfigurer, tout reconnecter ! Et du coup vu que je n'en avais pas assez, j'ai rajouté une caméra en plus ! qui est juste devant au-dessus de mon bureau, je suis en train de refaire du décor, etc. Ça prend du temps ! Mais c'est une phase que j'adore ! J'ai tellement hâte que dans 4 mois, tu es en mode « Ah, je vais refaire tout mon setup ! » « Je vais refaire tout mes liens ! » J'adore ! Mais tu vois, c'est exactement le même truc que le serveur de Fust ! C'est « Oh, quand je fais live, ça va être trop bien ! » Et là il est en mode « Bon, c'est pas mal, mais je vais tout refaire ! » Est-ce que Makouba a des nouvelles... Non, Makouba je l'ai enlevé ! Quoi ? Je vais tout faire au Stream Deck maintenant ! En fait, j'ai 6 Stream Deck chez moi ! Non, Makouba ! Oh, Makouba ! Attends, t'as combien de Stream Deck ? T'as combien de Stream Deck, mec ? 6 ? Combien ? Mais pourquoi faire ? Écoutez, j'ai besoin de compenser ! Laissez-moi tranquille ! Attends, pourquoi t'as enlevé Makouba ? Non, parce que j'avais 4 Stream Deck parce que j'en avais 2 sur chacun de mes bureaux, parce que j'ai 2 endroits où je stream chez moi ! D'accord ! C'est cohérent ! Et en fait, ils m'en ont envoyé 2 XL, parce que je cherchais des XL, mais ils étaient en rupture de stock, et quand ils en ont eu, ils m'en ont envoyé, parce que notamment, ils ont repris une de mes vidéos qui a fait... Ah bah oui, j'en rappelle ! D'abord ! Vu qu'ils savaient que j'en cherchais, ils ont dit « Ah tiens, tu les utilises, on t'en envoie ! » Et du coup, j'en ai 6 maintenant ! Ça fait beaucoup là, non ? Il y a l'élevage de Stream Deck ! Ça n'empêche que 6, mais t'as toujours pas Makouba ! Ouais, ouais, mais... Mais du coup, je suis en train de regarder pour tout passer en Stream Deck ! Ah oui, il raconte pas la question ! Le problème des stands vocaux, c'est qu'il y a un petit délai, et quand t'es en stream, t'as juste envie que ça bouge ! En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a l'effet waouh, il y a l'effet hyper pratique, mais il y a aussi le moment où tu vas lancer 2 ou 3 fois la commande et que ça va pas marcher ! Et c'est con, c'est pas... Enfin comment dire, même si ça marche 7 fois sur 10, les 3 fois où ça marche pas, tu vas être là en mode... Ah, elle a pas entendu ! Je vais répéter ! Ah, elle a toujours pas entendu ! Ah bah vas-y, juste j'appuie sur mon bouton et machin ! Donc là, vu que j'ai des Stream Deck, j'en mets partout et je configure tout comme ça ! Tu peux faire un fake Makouba ! Je peux faire un fake Makouba ! Makouba, fais ça ! Exactement, je peux faire ça ! Mais est-ce que Makouba, tu peux quand même l'activer juste pour les blagues ? Je peux, oui c'est vrai que j'ai fait ça ! Pour ceux qui connaissent pas, Makouba c'était une intelligence artificielle, enfin une commande vocale pardon ! Non, c'était une intelligence artificielle ! C'est trop beau que j'ai programmé ! J'ai programmé ! Je crois que c'était une intelligence manuelle genre de... Une intelligence manuelle ! Non, non, j'avais programmé du coup... Non ! Voilà, un logiciel qui s'appelle VoiceAttack et qui permettait de contrôler mon OBS, mes lumières, mes caméras, la musique de mon stream, en faisant des macros, tout ça quoi ! Oh les deux s'en fous ! Et en fait juste aujourd'hui ça, je peux potentiellement le faire avec juste une touche de mon stream deck, pour encore que je retravaille un peu le truc ! Mais ton stream deck il dit pas les blagues ! Non, mon stream deck il dit pas les blagues, parce que j'avais configuré des trucs genre... Tu disais, ah Makouba est-ce que c'est bien ou pas ? Et puis elle sortait une réponse random dans 30 réponses ! Et puis c'était marrant... Tu t'étais fait chier à mettre 30 réponses ! Ah ouais 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 ! Mais c'était hyper intéressant à faire, parce que c'était vraiment du développement... Enfin il y a un langage de programmation... Euh... Il est député ! C'est juste que je te vois en train de faire... Alors attends, quand je vais lui dire ça, il faut qu'elle puisse m'apprendre ça, 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 ça... Et là il a inventé des réponses à sa propre... Non mais je sais qu'une fois, on l'a configuré en live, et j'ai dit... Je voulais configurer la commande raconte-moi une blague ! Et genre les viewers m'ont sorti plein de blagues, et j'ai copié-collé tout dans le coup... Ah ! Et ça c'était marrant, c'était vraiment marrant ! Oh là ! T'as regardé ! T'as regardé hein ! Bah oui j'ai regardé parce que... Alors... Je vais pas donner d'exemple ! Mais du coup le logiciel pour les curieux, ça s'appelle VoiceAttack, c'est utilisé pour... Notamment sur des... Attaquer ! Non mais sur des jeux comme... Putain comment ça... Tu veux que je t'aide ? Star Citizen par exemple ! Star Citizen ou l'autre qui est... Oui... Comment des conquers ? Non, des jeux de vaisseaux ou... Elite Dangerous ! Oui ! Voilà ! Parce que dans Elite Dangerous, il y a énormément de raccourcis, et du coup les gens configurent des commandes vocales qui simulent des boutons... Parce que plutôt que d'appuyer sur H pour sortir ton train d'atterrissage, tu dis juste... Sors le train d'atterrissage ! Et ça sort ! Oh là là ! Et... T'avais déjà parlé de... Parce qu'il faut se souvenir que c'est H, c'est chiant ! T'avais déjà parlé des... des cartes de duel ? Ça m'est fait encore, donc je ne peux pas en parler ! Non mais c'est toujours plein de projets ! Oh la putain gris ! Tu l'avais ! Ça lance un truc, une image ! Non mais tu veux en parler ! Mais parle-en ! Parle-en ! C'est insane ! En fait, j'avais acheté des mini... Des autocollants NFC que je pouvais coller à l'intérieur de mes sleeves de protection pour pouvoir faire des decks et pouvoir les scanner à chaque fois pour pouvoir avoir... Par exemple le nombre de cartes... Enfin, pas le nombre de cartes ! Pour connaître les cartes que j'ai dans ma main, etc. Sauf que ça demande beaucoup de préparation, ça demande de faire ça d'abord sur un échantillon qui est plus petit, etc. Je ne l'ai jamais fait ! J'avais d'autres idées aussi... Mais peut-être qu'un jour ! Pour la carte maîtresse ! Peut-être qu'un jour ! En fait, je m'étais dit j'ai 50 decks chez moi ! Vous me dites si c'est peut-être long ! Non, non ! C'est lui qui me l'a ! Quand ça me fera chier, je te dirai ta gueule ! J'ai 50 decks Yu-Gi-Oh ! Chez moi ! J'ai l'habitude de jouer avec mes decks Yu-Gi-Oh ! Et je me suis dit je vais mettre une carte NFC dans chacune de mes deckbox et sur cette carte NFC il y aura l'identité du deck c'est-à-dire la decklist complète ce qui va me permettre que quand je vais prendre le deck je vais prendre la carte, la scanner et mon ordinateur va savoir que le joueur A joue le deck insecte par exemple et du coup va charger la decklist et je peux faire aussi la même chose avec le duelist c'est-à-dire moi j'ai une carte Zulu que je scanne et ça récupère mes données, mes statistiques et le but c'est que quand un joueur s'installe chez moi pour jouer on scanne notre carte de duelist notre carte de deck et ensuite je peux afficher une scène qui affiche les decklist affiche les stats des joueurs mais est-ce que tout ça c'était le projet est-ce que tout ça c'est pas juste Konami qui doit le faire ? mais peut-être pour avoir un système de duel national où tout est géré avec des cartes de membres et machin toutes les stats elles sont sauvegardées la carte vitale du joueur Yu-Gi-Oh ! en fait c'est juste c'est différent parce que moi je fais que du live eux ils organisent des tournois alors ok ils font des lives pour leurs tournois mais ce côté decklist ils peuvent juste le remplir à la main pour les 4 top cut quoi ouais mais parce que ils en font pas beaucoup mais ça faciliterait le travail de toutes les boutiques de France oui mais ça ramènerait d'autres problèmes parce que les mecs qui ont perdu leurs cartes les mecs qui savent pas utiliser enfin tu vois c'est-à-dire qu'il faut former les vendeurs au puce NFC ou machin ça crée d'autres problématiques moi je sais que le live c'est mon métier j'adore ces petits trucs de technologie que tu peux aller bidouiller qui sont absolument pas rentables parce que c'est pas parce que je scanne ma puce NFC et que le mec que tu vas avoir 1000 vueurs de plus que je vais avoir 1000 vueurs de plus c'est juste une fierté de me dire putain j'ai poussé le truc c'est stylé j'ai poussé le truc au maximum c'est juste que ces petits trucs visuels qu'ils prennent qui sont stylés qui font plaisir aux vueurs quand ils arrivent quand ils le voient pour la première fois ou pour la cinquième fois mais au bout de la vingtième fois ils s'en fichent ils réfléchissent même plus à ça ces petits trucs ils rajoutent 1% dans ton niveau de production ils s'en fichent ils s'en fichent ils s'en fichent parce qu'ils se disent habitués c'est un standard de qualité sur lequel ils vont vouloir te revoir après est-ce que tu as vu la chronique d'Eurofellos qui était lundi je crois oui c'est ça sur le minimalisme avec la loi de Pareto il expliquait justement que en gros 80% de ce que tu fais n'est généré que par 20% de ton travail c'est exactement ce que tu viens de dire par contre l'intérêt donc c'est ça va potentiellement intéresser quelques viewers qui sont là c'est cool il s'est fait chier 2-3 personnes qui vont être impressionnées parce que c'est joli et le reste qui ne vont même pas remarquer par contre là où c'est intéressant c'est que dans le milieu professionnel du streaming il y a des gens des pros qui vont être sensibles à ça alors c'est d'autres streamers etc ça ne va pas t'apporter beaucoup plus mais juste au moins la reconnaissance d'un mec qui va dire ok lui il s'est fait chier c'est un mec qui s'y connaît un petit peu en technique qui est un juste-aboutiste qui aime bien faire des choses correctes et aller plus loin que ce qui doit aller normalement et c'est juste ça ça s'arrête là et c'est le moment où c'est trop long on va pouvoir enchaîner directement merci à toi mon bon zoul on espère que ton setup va te régaler que tu vas nous faire des belles émissions très bientôt j'ai absolument pas système de nfc j'en avais parlé à xary mais c'est juste une idée c'est juste une idée pour l'instant qui est restée là ça c'est ma carte de poker et ça marche comme ça la prochaine étape c'est de faire des modèles 3d tu viens de lui chier à la gueule non non il était en train de t'expliquer un truc non non j'ai expliqué rien j'ai juste dit ça c'est une carte de club de poker et c'est un truc nfc tu le mets dessus et ça te donne tes stats et tout quoi et le croupier il la prend il fait bip et du coup pour le poker ça marche ouais ça marche je regarde juste ce qui est dessus en fait la prochaine étape c'est des modèles 3d qui voilà quand tu poses ta carte alors là tu veux faire des holograms mais j'ai envie de faire plein de trucs vous n'avez pas de budget mais bien sûr que ça c'est des trucs ça demande des compétences en développement ça demande aussi beaucoup de temps de développement et tout ça ça se paye quoi y'a pas un jeu Yu-Gi-Oh qui sort dans deux semaines là ? si c'est pour ça que je le fais pas ça sert rien c'est pour ça que c'est fini ça c'était un dream tu vois c'était un goal pour moi et là je me dis je me dis bon bah voilà y'a un jeu Yu-Gi-Oh qui va bientôt sortir je vais pas faire un je vais pas développer un truc d'ailleurs j'en ai même pas le temps de le développer que le jeu ils ont dit le jeu il doit sortir avant cet hiver enfin avant la fin de cet hiver je crois que la fin de l'hiver c'est 20 mars d'ici 20 mars j'aurai pas mes 3d mes machins mes trucs mais bon voilà si oh t'es un bon si c'est pas la fin de cette phrase quoi un jour et ben y'a pas de soucis parce que c'est quand même la fin de ce petit bout de chronique on va pouvoir partir directement sur les réseaux sociaux jingle alors un petit peu d'autopromo quand même on rappelle que vendredi il y a deux choses la première évidemment c'est j'irai streamer dehors on l'a dit on va faire de l'escrime avec du champion olympique et ça c'est pas de la merde ça régale c'est ouf tu penses que tu vas me mettre des touches ou pas ? je rigole il est dix fois plus grand que moi il a déjà fait de l'escrime il va me rouler dessus j'ai une petite tricherie sur la taille mais y'a un moyen que tu sois un peu plus mobile on verra en tout cas 14h30 vendredi rendez-vous pour aller suivre ça ça va être très très sympa derrière ça et bien il y aura la cuisine le soir mais avec qui ? on vous affiche le programme évidemment et voilà Gastron de Geek qui reçoit du coup le chef Jean-Baptiste Assyon ex-candidat top chef 2015 et Norman Genius qui était là dans les locaux il traînait en raccord il fallait un man voilà mais ça va être sympa ça va être sympa évidemment on compte sur vous vendredi soir apparemment les recettes prévues pour ce vendredi soir sont je cite Gastron de Geek ça va être il a dit quoi ? ça va être très gourmand ça va être une dinguerie ou un truc comme ça il était il était très enthousiaste il est bien il a deux chefs cuistots pour lui ah il va bouffer sec je suis content je l'ai faite cette émission j'avais peur de me foirer j'étais d'une lenteur olympique par contre j'ai tout réussi tu voulais être faire bien et tout velouté de poireaux nickel gouttu c'est pas comme si c'était dur voilà attends attends velouté de poireaux quoi d'autre ? il y avait une tourte pomme de terre poireaux et une tourte avec de la truite dedans je crois donc euh tu sais c'est sa recette dans Zelda dans son bouquin Zelda une tourte particulière c'était bon ? écoute toi c'était super bon la régie s'est bien régalée moi aussi voilà c'est merveilleux si tout le monde se régale c'est parfait sunday on commence avec quelqu'un qui a terminé le jeu bah quelqu'un qui a terminé le jeu on a parlé de Harkunir je crois que c'était hier en gros Harkunir hier qui avait mis un petit ratio à Twitter d'ailleurs j'avais été surprise de découvrir que beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'est un ratio un ratio c'est juste quand vous faites plus de likes que la personne qui a posté le post au dessus de vous voilà et bah du coup suite à ça bah écoute c'est bien d'avoir remis ça parce que c'est vrai que j'avais pas capté que c'était pas connu du coup Harkunir suite à sa performance où il a ratio non pas une mais deux fois Twitter s'est fait suivre par Twitter et surtout la belle chose c'est que c'est le seul et unique abonnement du compte Twitter what il a terminé le jeu j'ai vu le screen j'ai fait bon il troll je suis allé vérifier j'ai fait oh le bata clairement c'est le crack il a vraiment genre terminé Twitter quoi c'est tout bon ça sert à rien mais c'est quand même stylé moi je le mettrais sur un CV c'est un beau badge ça sert à te la péter si ça sert à te la péter tu peux tu peux t'es le seul follow du compte officiel de Twitter à 60 millions d'abonnés quand tu veux trouver un taf de CM je pense que ça touffe des points je sais pas du tout si c'est son objectif il peut dire je peux envoyer un DM à Twitter mais oui qui peut faire ça mais oui complètement quoi tu veux plus que 280 caractères attends un instant c'est Twitter qui l'a DM après et qui lui a dit désolé le double ratio est trop grand pour le mettre sur la photo de couverture il a reçu carrément le DM de Twitter c'est incroyable cette histoire est fantastique et bien c'est un méga GG à lui c'est un accomplissement personnel qui ne sert à rien mais qui fait plaisir ça fait plaisir pour lui je vois bien de donner son CV et sur le CV à ratio Twitter du coup c'est quoi ratio monsieur ? qu'entendez-vous par ratio Twitter ? Zari oui alors BFM TV apparemment a fait il n'y a pas très longtemps un petit reportage sur le French Tacos la nouvelle star des fast-food qui existe depuis quelques années déjà et du coup bon ils se sont fait troller de partout parce que bah ça existe depuis mille ans quoi ils sont un peu en retard on peut on peut remettre le son parce que c'est catastrophique tous les midis tous les midis c'est la folie quoi Yassine en vend plus d'une centaine par jour et les commandes ne font que se multiplier il n'en proposait habituellement que par livraison mais face à cet engouement le restaurateur a donc délaissé son produit fétiche le kebab pour mettre en valeur son nouveau gagne-pain on a créé une signature par un chef d'aventure bon je ne sais pas apparemment à BFM à 6h09 du matin il n'y a pas grand-chose c'est ce qu'ils repassent toute la journée leur reportage excusez-moi je suis trop con hein j'ai pas compris le problème mais non mais c'est juste qu'en gros il n'y a pas de problème ils t'annoncent que le Tacos c'est une grande nouveauté culinaire ils ont fait un reportage sur le Tacos en mode c'est la nouvelle star alors que ça existe depuis mille ans du coup ils se sont fait troll par toutes les boîtes donc le burger arrive en France voilà c'est un peu comme la TV qui dirait wow Twitch la nouvelle télévision à la rigueur que tu fasses le sujet ça existe depuis longtemps il n'y a pas de problème que tu fasses le sujet pour dire dans l'univers du fast-food actuellement c'est le Tacos qui est le roi pourquoi pas mais c'est même pas du tout ça le truc c'est genre c'est vraiment le nouveau prince il vient débarquer quoi le Tacos c'est un nouveau prince c'est juste qu'ils se sont fait troll parce qu'ils sont en retard quoi c'est tout les gastrono-geeks dans le chat qui me dit qu'elle est réussi le French Tacos c'est vrai que le French Tacos c'est quand même assez terrible le Tacos c'est terrible le Tacos c'est terrible le Tacos basique c'est bien sauce fromagère sans sauce fromagère cordon bleu merguez ça va aller déjà la sauce fromagère n'a pas de fromage dire une fin de soirée qu'on a mis dans une crêpe quoi alors merci je sais pas quelle soirée tu fais mec mais clairement on peut pas y aller bien arrosé tu vois hé Bernard tu veux pas nous mettre un peu de tacos allez je referme la crêpe je vends range ton tacos j'en veux pas horrible ce que tu viens de dire ah bah c'est euh des serrètes bah oui quand tu croques là dedans mon vieux ça couine de partout j'en ai plein de barbe non mais tu prends juste pas de sauce fromagère ça couine ça couine ouais voilà je vais vous demander de de mettre le son en régie puisque évidemment c'est là que se trouve toute la vanne regardez l'énergie ici de cette animatrice allez je veux voir toutes les mains en l'air allez je veux voir mais attends tu fais quoi une fois que la peau a fait ça elle en peut plus elle est motivée sur son cv ça m'a fumé à quel point elle s'en bat les côtes c'est ça qui m'a foutu tu vois j'ai les mains en l'air elle met un suspense quoi sensations extrêmes sensations sensationnelles hop c'est incroyable allez on continue avec Sunday qui qui va faire une descente de police ah je vous montre littéralement une descente de police on s'accroche voilà c'est tout oui c'est une descente de police voilà beau jeu de mot c'est littéral ah oui ok ah oui oh putain ah bah voilà moi elle est pas montée tout de suite tu vois c'est des clés c'est ce bordel ah ouais ah les servants dans les pieds c'est chiant ça met plus de temps ah bah c'est je comprends je comprends tu es un mec très terre à terre tu sais Benix ouais je tombais sur ça sur tiktok alors ça se trouve c'est 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 hold ou pas en fait c'est hold mon meilleur pote m'envoie ça ça m'a fait rire en gros il peut y avoir de la compréhension quand vous voulez mimer quelque chose à votre daron regardez j'espère que vous avez bien tous pensé à prendre l'argent pour les forfaits oh putain papa l'argent pour le ski ah 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 voilà voilà ce genre d'inconfrance bon c'est marrant c'est que ça glisse non mais qui mime ski en gros sol oui mais bon alors attends tu veux mime ski comment ? le ski tu mime comment ? non mais l'argent pour la raclette non mais non mais gros ski gros euh quoi ? bah non bah non pas trop beaucoup plus que ça ouais tu fais pas souffle peut-être de ce côté là à l'argent pour ce cas non mais ça c'est du canoé gros mais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai il a un ski t'es t'as pas ce bon ski et gros c'est technique euh on continue avec un monsieur blanquer euh euh c'est Gzai ? c'est Gzai ? c'est Gzai ? oui euh non c'est Risotto qui a fait haha c'est Géry j'ai dit bah bah mets-le mets-le ok ok ouais allez vous faire reculer met bien le son met bien le son fort voilà bon qu'est-ce que j'ai écrit déjà ? allez vous faire soute d'accord ça c'est ma devise hey c'est très bien fait très très bon c'est très très bien fait alors évidemment vous avez la ref ? oui non parce qu'en fait la phrase il va falloir te calmer elle vient pas de rien c'est qu'en fait il y a une histoire là en ce moment comme quoi je sais pas si c'est ce matin ou hier mais bref il y a Olivier Véran et Blanquer qui se sont pris la tête ah ouais voilà et Véran lui aurait répondu il va falloir vous calmer réactif sur Twitter ouais ouais ils sont très très réactifs évidemment Zoulou ouais je sais pas si je vois rire ou pleurer c'est un mec pour vendre son appart qui fait un petit peu d'humour et on parle bien sûr d'un appart parisien placard d'Harry Potter hein à 8 mètres carrés placard oui mais de luxe avec plusieurs rangements meublés douche kitchenette ballon d'eau chaude WC sur le palier hein ça reste quand même un placard voilà 700 balles bon voilà on la refait pas voilà je... il a voulu égayer un petit peu la recherche le bon coin des étudiants qui sont... et ça va partir hein c'est le problème ça va partir je suis même sûr c'est déjà loué hein j'ai hésité en vrai mais de l'autre côté tu vois qui t'a me faire baiser je préfère rigoler sur l'annonce hein oui oui t'essuie un peu les larmes t'es un petit peu dans la détresse parce que ça fait 3 mois que tu trouves pas de logement et que tu dois prendre un logement dans je sais pas dans 2 jours ou dans un mois ou machin enfin bref que t'es pressé et que t'es un peu dans la haisse gros tu vois ça ça met le seum quoi franchement bon argument Zoulou bon argument effectivement Zoulou ce soir fait phrase il les termine jamais quoi c'est un nouveau jeu qu'est-ce qu'il se passe ? apparemment non apparemment moi je sais qu'à la place d'un étudiant en fait j'ai l'impression que le marché de l'immobilier t'attends pas 3 mois pour acheter un truc ou louer ou quoi que ce soit enfin c'est juste le truc au meilleur prix ah oui bah si tu cherches la pépite il existe forcément toujours des solutions non mais il existe toujours des solutions mais bon ça m'a un ton j'étais vrai que sur Paris même si c'était sur tous les coups t'as beaucoup de choses comme ça et c'est je suis même sûr que ça c'est loué déjà là c'est 100 balles le placard Harry Potter il est loué à Paris et bien sûr les gens sont tellement comme tu veux je sais que c'est les prix du marché mais n'empêche qu'il faut pas avoir de race pour louer une demi-chambre parce qu'une chambre c'est 10m² je crois c'est même pas une chambre c'est même pas une chambre pourquoi faut pas avoir de race ? mais parce que non mais tu viens de dire toi-même c'est le prix du marché mais oui non mais il va pas faire un cadeau pour faire plaisir Max Imo bien sûr je comprends mais ce que je veux dire c'est que ça met le seum quoi c'est juste ça dégoûte ça dégoûte pas d'argument je suis content de gagner ouais est-ce qu'on ne plafonnerait pas les loyers pour éviter que tout le monde s'en met plein la poche il y en a déjà plafonné c'est déjà plafonné c'est juste que personne respecte la loi aïe 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 simplement allez on enchaîne du coup avec Sunday on va parler chimie et on va parler chimie est-ce que vous vous souvenez de TP de chimie que vous avez fait genre au collège, lycée et tout il y en a qui vous ont remarqué ? ah qui m'ont remarqué ? ah non même si tu t'en souviens d'un même random je mettais de l'acide sur ma trousse et ça faisait un trou tu mettais de l'acide sur ta... quoi ? non mais enfin tu mettais de l'acide sur tes collègues c'est ça Xari ? alors non je ne suis pas quoi t'as dévisagé des gens ? non alors ça c'est l'histoire de quelqu'un d'autre c'est quoi ? c'est judiciaire ? j'avoue qu'il n'y en a aucun ça c'est l'histoire de quelqu'un d'autre donnez-moi une phrase je me rappelle du précipité bleu je me rappelle euh... ah l'amidon quoi ? quoi ? l'amidon ah non mais je me rappelle de... la première expérience en SVD il fallait mettre euh... c'est pas d'SVT là donc euh... ouais... c'est chémi ! c'est chémi ! ohlala restez à l'hôter votre agiteur les gars non mais en gros en gros le prof le prof nous disait donc là ça c'est de l'acide à euh... n'importe quoi une molle par litre oh t'as raison j'ai un truc au pif et euh... et il disait attention c'est vraiment très dangereux enfin mettez vos gants et tout et si jamais vous en mettez sur vous allez vous laver les mains et machin et nous on était en mode non mais ils trollent et on avait mis sur l'étiquette de la trousse il y avait un trou on était en mode ok bon on va faire attention et voilà mais ça fait pas un trou instant c'est pas non plus de l'acide de ouf était-ce du sulfate de curanide ? je sais rien c'était euh... une tentative c'est vrai c'était il y a 15 ans donc je sais plus c'est vrai que le chat a plein de... on parle de ça a plein de rêves pourquoi on parle de ça ? parce qu'il y en a un qui a fait un TP de chimie qui pour le coup l'aura peut-être un petit peu plus marqué que nous vas-y euh... moi j'aurais bien aimé faire des TP de chimie aussi stylés que ça wow c'est stylé ça c'est le précipité bleu ça c'est euh... c'est euh... c'est incroyable mec bah tu vois c'est celui dont tu souvenais c'est stylé le mec il refait des popos il arrête c'est... c'est... après j'avoue que les TP de SVT sont peut-être un peu plus euh... visuels bah... SVT c'est genre dissection et trucs comme ça dissection regarder des... regarder des trucs dans... dans un microscope ou dans une loupe binoculaire ah ouais quand même ça... ça flamboie un peu ça brille bien c'est une lampe un test PCR positif petite... petite potion de mana là c'est... c'est pas mal c'est pas mal petite potion de mana ouais c'est classe c'est classe euh... on continue directement avec Ted qui nous propose de l'humour c'est écrit dans l'honneur ouais... non mais c'est... mais non c'est pour Marie euh... c'est pour Marie euh... c'est pour l'aider j'adore lire les trucs entre parenthèses pour vous baiser allez vas-y baiser c'est drôle que vous baiser non mais c'est vrai que bon bah autant que les apparts bah quand on trouve une place de parking dans Paris c'est galère et je crois que celui-là bah bah il avait repéré sa place et il voulait pas se la faire baiser oh 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 oui allez les gars allez allez les gars à la fin c'est pas mal mais non il a déglingué là et c'est marrant on voit la flaque au fond qu'il a mis dans le mal je pense ah ouais ouais clairement il a totalement déglingué ça me rappelle une scène d'Harry Potter je sais pas s'ils ont les droits j'ai pas la scène allez on penche oh merde désolé il se lance des autorefs oh la la ça va déjà enchaîne je te dis bah c'est à toi et bah super qu'est-ce que je raconte merci t'hab missiles tu fais tes promes d'enchaînement tu coupes la parole m'avvite et bien écoutez vous pouvez aussi faire des OLA OLA OLAAN rendez vous compte rendez-vous compte il est payé voilà et ça c'est beau ö ted si sen méxpliquer c'est que un checkpoint quoi un checkpoint pourquoi c'est moi un checkpoint Tout ça parce que c'est dans l'anglais. Mais c'est vraiment l'enculé de base ! Est-ce que tu peux répéter ce théâme ? Un check point ? Non, un choc. Un choc, pas un check. C'est pas l'endroit où quand tu passes, ça se garde automatiquement. D'ailleurs, il n'y a pas de thé, c'est un choc point. C'est ça, un check point. Non, un choc. Hé, je t'aide ! Il s'appelle Thust, c'est son vrai nom, d'accord ? Hé, je t'aide. C'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, et c'est ça, en fait. D'accord. C'est quand il y a un passage qui est restreint, et qu'il y a un putain de connard qui va venir bloquer tout le monde. Oh, 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 oh ! On se croirait au Tour de France, quoi. Et c'est assez fréquent dans la motocross, ou dans les courses d'endurance de moto, genre de truc, où ça va commencer à s'accumuler, à s'accumuler. Et puis lui, après, il va se casser, en plus. C'est pas la vidéo la plus impressionnante. Il a baissé tout le monde et il se casse. Et le plus impressionnant, limite, c'est le tout premier. Quand la vidéo sera finie, tu peux remettre au tout début. Le tout premier qui passe, là, et qui prend la bosse, mais vraiment à son prime. Regardez, regardez, là. Voilà, le petit crack. Le petit crack qui passe, voilà. Le crack qui tourne. Donc voilà ce qu'est un point. On remarquera dans la vidéo que le troisième, il a deux doigts de retomber sur le mec à gauche aussi. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. Il y a un débat aussi à l'Enduropal, au Touquet, pour ceux qui regardent. Voilà, il y a des petits choke points comme ça. C'est assez sympathique. Mais alors attends, donc finalement, ce que tu me dis, c'est un truc d'étranglement. Donc les endroits où on sauvegarde, je comprends. Non, ça c'est checkpoint. C'est ce qu'il a dit ? Non, il a dit. Choc, choc. Choc, d'accord. Comme un délice choc. C'est choc. Ça casse. Ça casse. On n'a pas fait du choc. Choc, c'est étranger. Ok, ok. Non, mais vous jouez une lettre, quoi. Je crois que le délice choc, c'est du chocolat, mais... Choc pourris. Mais choc, ok. C'est plutôt comme système choc, le jeu vidéo. D'accord, ok, 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 d'accord. Et Ted, je t'aime, parce que je sais que... Choc, chèque, putain, j'ai raté quelque chose, j'ai choc. Quoi ? Tu n'as jamais dit, putain, j'ai raté un truc, j'ai choc. Ça ne s'écrit pas non plus. J'ai choc. Si, oui, si, j'ai raté. Ça veut dire j'ai choc, j'ai fait de la merde. C'est pareil. Et bien quoi ? C'est un O, et checkpoint, c'est un E. Et tout de suite, Nanix nous propose un mec plus rapide que Zari. Ouais, on va aller... Non, on ne va pas aller. On va tout simplement... Un fast man. Ouais, un fast man. On va tout simplement voir ce tweet pour s'intéresser à un pilote turc qui s'appelle Sem Bolouk Bazi. En gros, c'était un mec qui, en 2017-2018, avait pris part au circuit officiel e-sport des Formula One, Formula One, donc e-sport series, et qui, la saison prochaine, du coup, pour la saison 2022, va concourir en Formule 2. Donc, plutôt cool, comme toi, tu passes du virtuel réel. Alors, lui, il a un peu craqué. Il n'a jamais rien gagné. Il n'a jamais gagné les Formula One e-sport series, il faut le savoir. Par contre, il avait déjà pris part à un peu d'F3. Il avait déjà fait des essais en Formule 2 à l'automne dernier. Donc, c'est le juste... C'est son père est riche. Certainement, c'est possible, comme souvent avec les pilotes d'automobiles. Mais, en gros, c'est la suite logique des choses. Mais c'est assez drôle, parce que c'est vrai que ces dernières années, c'était plus fait connaître pour ses passages vers son e-sport à la manette, plutôt au volant, que pour avoir un vrai passé de pilote. Et le voilà en Formule 2. Donc, comme quoi, de la manette au volant, c'est possible. On le sait, mais c'est toujours bien quand ça arrive. Puisqu'on parle de sport, on va continuer tout de suite avec Xari. Oui, on parle de football. un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez ce club ukrainien. On va commencer par ça, qui présente leur idée de nouveau maillot. Mais ils avaient la flemme de faire... de d'engager un graphiste. Du coup, ils ont dit, voilà comment on va faire. Mais non ! Si, c'est leur vrai compte. Non, non, non. Mais non ! Non ! Non, mais voilà, ce sera un peu vrai comme ça, gros, les gars. Oh, la tristesse ! Tu ne veux pas dire, c'est quoi, ça ? Ça me va, le design ! Non, ça ne va pas, non ! Pas mal, pas mal ! C'est quand même chaud ! Ah, c'est super, c'est des gars chauds ! Ah, ça, tu peux le montrer comme ça, on aurait eu en mode, « Ah, les gars, ce sera comme ça ! » Mais là, le mec sur Insta... Il se lâche ! Ça ne fait pas très, très sérieux. Entre ça et le mec qui se faisait accueillir avec « Va te faire enculer ! » Oui, c'était un joueur de l'OM. Oui, c'était un joueur qui se faisait accueillir sur une musique de VG Dream. Tu n'as pas vu ? Tu avais le joueur qui était comme ça et c'était « Va te faire enculer ! » C'était un directeur sportif qui était à côté de lui, c'était tout sourire et en son, tu avais ça. Parce que c'est au plaisir, quoi. Du coup, ça fait une belle promo. Mais l'actu football, footballistique de ces derniers jours, c'est plutôt cet arbitre qui a décidé... C'est l'idée d'arrêter le match, tout simplement. Alors, on ne veut pas montrer les images parce que sinon, on va se faire strike. Mais en gros, vous voyez que là, bon là, on est à la 85e, mais en gros, il arrête le match à la 85e minute. Donc, sans aucune raison. Donc, sans aucune raison. Ça gueule, évidemment, pour les Tunisiens qui étaient menés. Ils gueulent et donc, du coup, l'arbitre, il fait « Oui, finalement, ça va être une pause fraîcheur. » Comme on a déjà vu pour la Coupe du Monde, par exemple, où chez Ebnans, c'était l'Euro. Il y avait des pauses fraîcheurs. En gros, c'est une sorte de temps mort juste pour que les joueurs puissent boire. Parce que c'est bien avant, quoi. Oui, mais voilà. Surtout, il a vu chier. Au final, ils ont remis les joueurs sur teint. Ils ont rejoué. Il a resifflé à 89e minute. Donc, encore avant les arrêts de jeu et tout. C'était un full bordel. Les mecs étaient encore en mode « Mais c'est n'importe quoi. » Ils sont revenus au vestiaire. Et puis après, ils voulaient les remettre sur le terrain, je crois, pour les refaire rejouer. Mais ils ne sont pas revenus parce que c'était une catastrophe. C'est quoi ? En fait, s'ils voulaient que le Mali gagne, ils ne voulaient pas que les mecs égalisent. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais juste… Il était juste ivreux. Tu ne s'y fes pas à 85e. Ce qui est assez drôle, c'est que la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, achète donc tous les deux ans, chaque fois. C'est un bordel pour que les clubs libèrent leurs joueurs. Toujours le côté, vous ne respectez pas notre compétition. Mais gros, quand tu fais des erreurs comme ça, ce n'est pas possible. Apparemment, alors là, dans le chat, ils disent… Ils disent que l'arbitre avait une insolation, je ne sais pas quoi. C'est ça, ça on l'a su après. Mais tu peux avoir un remplaçant si tu es vraiment au fond. Et en plus, le match d'après, tu as Mauritanie, je n'ai plus l'adversaire, mais ils se trompent trois fois d'Ime national pour la Mauritanie. Tout ça, le même jour, en enchaînement. Ça fait beaucoup. Les Tunisiens étaient vénères parce qu'en plus, il y avait beaucoup de temps additionnel. Ils étaient menés et du coup, ils n'ont pas voulu reprendre le match. Ils n'ont pas voulu reprendre le match parce que c'était une mascarade. C'est grotesque quand même. Ça a un peu grotté, surtout que c'est quand même une compétition assez grosse, assez importante. Et ouais, ça a fait un peu jaser. Il y a eu pas mal de mèmes qui sont tombés évidemment sur la toile. Je crois qu'il y en avait un ou deux derrière. Qui étaient drôles. Mais ce que tu dis par rapport au fait que les clubs ne libèrent pas les joueurs pour aller jouer la canne, c'est la même problématique que pour les Jeux Olympiques. C'est que les clubs, ils ont signé leurs joueurs. Ils sont là en mode, moi je ne gagne rien à aller l'envoyer à la canne ou aux Jeux Olympiques. Encore pire, s'ils se blessent. Après les JO, c'est différent. C'est l'été. Là, la canne, ça tombe vraiment en janvier. Tu reprends, tu sors de la trêve pour certains, des fêtes de la petite trêve hivernale. D'autres, comme les Anglais, qui ont changé avec le Boxing Day. T'as choué qu'apparemment, en plus, l'arbitre avait déjà été suspendu pour corruption en 2010. Dans cette histoire, il n'y a rien qui va. Après avoir été à 85, à 89, ils les ont rappelés 20 minutes après, en mode, on va jouer les trois dernières minutes. Et là, ils sont en mode, bon, ça suffit. Je te dis, deux erreurs grossières comme ça le même jour, ça fait beaucoup. Ça a déjà été vu, par contre, des arbitres qui tirent sur la corde au niveau des arrêts de jeu. Genre, les arrêts de jeu durent jusqu'à pervers. Il y avait un match, là, ils avaient mis 15 minutes. Je ne sais plus, mais il y a un match, il n'y a pas longtemps. Mais ça, en vrai, tu peux toujours dire, il y avait une action potentielle où il pouvait peut-être marquer, ou je n'en sais rien. Mais arrêter avant, ça ne s'est jamais dit. Jamais personne n'a fait ça. Genre, ça n'a pas de match. Donc, du coup, voilà. Un caillot technique pour l'Enix. Oui, vous savez, quand vous aimez taper contre un mannequin, à un moment donné, peut-être que le mannequin vous le rend. Regardez. Donc, jusque-là, tout va bien. Le mannequin est franchiur, quand même. Lui, c'est donné. Ça se donne. Et à un moment donné, le mannequin en a marre. Alors, lui, il se la raconte. Et là, allez, allez. Fin. Le chaos. Tu sais, c'est un peu pour ceux qui ont la ref, la combi de Black Porter. Il a absorbé les coudes. Je relâche tout. Oh, bordel. En même temps, ils lui ont mis oeufs, jambon, fromage. Il n'a pas respiré. Le même temps, c'est terminé. On enchaîne avec Ted, qui va nous parler de Lego. Exactement, Lego. Alors, on en avait déjà un petit peu parlé ici. Mais en fait, voilà. Zulum et Heidi. Oui, Lego Heidi. Heidi, oui. Heidi, voilà. Voilà, a sorti, eh bien, en fait, 36 modèles qui sont donc ressortis de la compétition qui a eu lieu entre, eh bien, septembre et le 10 janvier. Et donc, voilà, maintenant, Lego va avoir le choix entre, eh bien, 36 modèles qui ont été créés. Donc, je vous rappelle, la compétition, c'était simple. Premièrement, proposer un modèle. Deuxième étape, si vous voulez passer, il fallait avoir 10 000 votes de spectateurs. Et une fois que vous aviez vos 10 000 votes, vous étiez automatiquement, entre guillemets, sélectionnés par Lego pour participer à la grande finale. La grande finale, elle est là. Donc, c'est parti, vous avez les 36 projets qu'on va pouvoir voir. Logiquement, je t'ai mis un tweet où tu peux me le mettre en défilé, le site de Lego. Donc, dedans, vous allez voir, il y a énormément de références qui sont faites. On a des choses tout aussi simples. Voilà, comme ça, la barrière de corail qui est quand même relativement magnifique. Notez le chiffre, les gens, pour celui que vous voulez. Alors, c'est surtout aussi, voilà, le château de Zelda dont tout le monde rêverait qu'il sorte. On est vraiment dans cette attente, justement, du côté des idéaux. Ça, c'est trop mignon. J'aime trop les trucs en déco, comme ça. Ce n'est pas le même plaisir, quoi. Mais moi, j'aime bien. Après, il y a des licences, voilà, matard, on est un peu moins. Quoique, là, le système solaire n'est pas dégueu. Ça, c'est stylé. Tout est fait en Lego. Qu'on a le petit dojo, voilà. Marie, elle est en train de se pisser dessus de rire. Tu vas en pot ou ça va aller ? En fait, on se foutait de ta gueule avec Rizzo. D'accord. Ah, Naruto, bien sûr, le Rizzo. Vous allez voir qu'il y a des grosses licences. Neuf, déjà. Non, mais c'est que tu as râlé sur les plantes en faisant « ouais, moi, ça ne m'intéresse pas ». Ah, ce n'était pas les plantes, pas du tout. Ah bon, ok. On parlait du château d'Irohult. On était en train de dire « mais qui ne veut pas le château ? » J'étais en mode « je ne m'en bats les couilles ». Attends, il y a une emergency box, Lego ? Oui, ça atteint les 10 000 votes, par exemple. Lego Rubik's Cube, ils ont les droits, genre. Lego Rubik's Cube. Ils ont, entre guillemets, pas mal le droit à derrière. Oh, stylé, Brooklyn Nine-Nine. Trop bien. Ah, ils avaient fait « Friends », « Big Bang Theory ». Oh, tu m'étonnes. Oh, il est joli celui-là. C'est technique. Très stylé. Il y a quand même quelques dingueries. Oui, ça moins déjà. Ça moins du voit-dessus. C'est un petit peu le vieux d'un petit canard, là, dans le... C'est pas mal ? C'est vrai. Oh, dont t'en recortes. Est-ce qu'il y avait des limites quelconques ? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même, globalement, des petites pièces. Alors, à la base, il n'y a pas forcément un nombre limité de pièces. Au contraire, on est en mode... Voilà, alors là, vous avez les fameux tuyaux qui peuvent réaliser. En gros, le but, c'est de faire une pièce qui n'existe pas chez Lego. Il y a une référence ou non à une série plus ou moins remarquée. Alors, bien souvent, ça marche mieux quand même quand ça fait partie d'une licence. Voilà, donc c'est pour ça qu'entre autres, Zelda, de grande chance d'être validée. Alors, on a resté avec ce Gaulois aussi qui fait un petit pick-up. C'est pour ça qu'il n'y a pas Marvel. Stargate est géant. Marvel, il y en a déjà énormément, du coup. Oh, le premier McDonald's. Oh, le premier McDonald's. The founder. Et en gros, la prochaine session, elle a déjà commencé, elle a déjà débuté. Si vous avez, par exemple, une idée que vous voulez mettre sur ID, voilà, Lego, c'est possible. Vous avez jusqu'au 2 mai pour pouvoir déposer votre projet. Et ensuite, Lego fera, entre guillemets, le tri. Toi, tu as une petite idée ? Une petite idée, toi ? Moi, j'avouerais que je pense que le château Zelda va grandement remporter le truc parce qu'à un moment donné, tout le monde sur Twitter, moi, quand j'ai regardé, il y en avait que 2 projets qui entraînent en balai, c'était Zelda ou Astérix, les Gaulois. Mais attention, il y a une question de licence. Si les Japonais, ils ne veulent pas lâcher la licence, il y avait des Ghibli aussi. T'as beau le vouloir. Il y a un peu de tissu, non ? Moi, je trouve qu'il est triste. Il me semble qu'il y a quand même quelques restrictions. Il me semble que tu ne peux pas faire un set qui dépasse 3000 pièces, si je ne dis pas de bêtises. Et tu n'as pas le droit d'utiliser une licence qui est déjà utilisée dans les licences à Lego ou qui a déjà été utilisée dans le passé sur un certain laps de temps. Et je crois que tu ne peux pas mixer les licences non plus. Il y a des petits détails comme ça. Moi, perso, je préfère Naruto. Si vous voulez en choisir un parmi tous ceux que j'ai proposé. Le Naruto. Tu peux me les remontrer ? Naruto, c'était stylé. Je ne connais pas l'anime. Tu connais Naruto ? Non, tu ne connais pas du tout ? Jamais vu ? Non, jamais vu. Je crois que j'ai tendance à prendre l'horloge solaire. Moi aussi, je serais bien tenté. Le système solaire était assez cool. Mais parce que, comment dire, il se suffit à lui-même. C'est-à-dire que même si la pièce n'est pas très grosse, elle a un intérêt à elle seule. Je trouve que les autres pièces, désolé, c'est encore mes envies de grandeur, mais je trouve ça trop petit, pas assez impressionnant. En fait, vu que le Lego est déjà de base quelque chose plutôt pour les enfants, je trouve que quand tu le fais un peu pour les... Laisse-moi finir. D'accord. Quand tu le fais un peu pour les... Excuse-moi. Non, mais vas-y, termine. Quand tu le fais un peu pour les adultes, c'est cool de faire un truc un peu plus impressionnant. Parce que sinon, si c'est pour faire une petite pièce comme ça... Mais là, c'est à la limite de pièces. C'est à la limite de pièces. Mais je... Waouh, le récap ! C'est Zoulou qui avait fait ça. Oh, mais c'était trop bien. En vrai, c'était bien ce que tu as fait. J'ai fait avec les pièces que j'avais. La modestie. Oh là là. C'est vrai. Il aurait été beaucoup... Non, je rigole. Il aurait eu quelques votes. Non, mais il y a des logiciels, je crois, pour faire les Legos sur le logiciel. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est un fantasme que j'ai ou si c'est réel, mais il me semble que tu peux juste imprimer un truc et commander toutes les pièces que tu as besoin et d'avoir la notice pour le monter. C'est incroyable, ça. Il me semble. À vérifier pour cette dernière info. Non, tu as raison. Mais du coup, je me dis, est-ce que je ne monterais pas un truc ? Tu as regardé le reportage sur le mec qui a fait les oiseaux en Lego, toi ? Oui. Rien d'autre, rien d'autre à bien. OK. Au final, pourquoi on parle de Lego ? Parce qu'il est sorti, entre guillemets, une enquête, qui a été réalisée par Victoria Dobry-Chaya, qui est professeure de l'école supérieure d'économie. En gros, elle et son équipe ont fait une étude, voir si le Lego, par exemple, était plus intéressant pour l'investissement par rapport à l'or. Et en fait, il a été démontré en analysant 2300 boîtes de Lego entre 1975 et 2015, qu'en fait, il est plus intéressant à l'or d'aujourd'hui d'investir dans le Lego, entre autres, que dans l'or. Et il te donne des exemples. Entre autres, par exemple, tout ce qui est le Faucon Millenium de Star Wars, tout ce qui est les gros vaisseaux de Star Wars, mais pas que. Il y a aussi, par exemple, chez les Lego Créators, le Taj Mahal, qui est quasiment introuvable à l'or d'aujourd'hui. Il y a la maison de Maman, j'ai raté l'avion. Il y a le décor de Sommfeld ou de Big Bang Theory. Il y a le château de Zelda, donc éventuellement, qui pourrait être intéressant à choper. Il y a même la DeLorean de Retour à le Futur, qui est quasiment introuvable aujourd'hui. Elle est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Bref, si vous investissez dans ces petites boîtes sans les ouvrir, bien sûr, il y a le Titanic aussi. Oui, sans les ouvrir. Exactement. Sonic qui va bientôt sortir, ça peut être aussi une idée d'investissement intéressante. Bref, en gros, on vous explique que certaines boîtes... Il faut stocker toute cette merde. Il ne faut pas abîmer la boîte, il ne faut pas les ouvrir. Mais par rapport au Faucon Millenium, donc là, il est ressorti, il est à 800 balles, si je ne dis pas de bêtises. À l'époque, au moment où Lego le sort, et donc il est en rupture de stock, tu ne pouvais plus le trouver nulle part. Il fallait l'acheter à des collectionneurs. Et là, le prix d'appel, c'était pas moins de 1000 balles à l'époque. Merci Lego de l'avoir ressorti, parce qu'aujourd'hui, tu peux l'acheter. Alors, le trouver, ce n'est pas galère, mais quand tu vas en magasin, il n'y a pas non plus dix modèles de ça. On a un ou deux maximum. Là, j'ai une question. L'étude, c'est juste qu'elle a pris des boîtes de Lego, elle a comparé les prix, entre guillemets, et la variation de prix. Mais enfin, en fait, pour moi, je suis en mode, est-ce que vraiment la meuf est payée pour faire cette étude-là ? Parce que tout le monde peut le faire. C'est une professionnelle dans ça, et j'ai l'impression qu'elle a juste pris des stats, et elle a regardé le cours de l'or, combien il a monté, regardé l'objet de Lego. Elle a fait un comparatif. Justement, je me dis, est-ce qu'il y a un autre truc derrière qui justifie le fait qu'elle soit une spécialiste ou une experte, ou elle a juste fait une simple, entre guillemets, comparaison ? Alors, c'est très chiant et gégé. Je pense que oui. Elle a été au-delà, je pense, d'une simple comparaison. Après, l'article n'allait pas un peu plus loin, mais elle disait, par exemple, qu'une boîte de Lego, sur une année, pouvait varier tout simplement de moins 50 % à plus de 600 % en termes de tarifs. Donc, on est quand même sur des choses où ça peut vraiment taper très sec. Entre autres, Lego s'est énormément mis, justement, et là, c'est pour répondre à toi, Max, dans les Lego, on va dire, de luxe adulte. Exemple récemment, le Titanic. On est quand même sur des grosses pièces de grande qualité qui coûtent une blinde à l'achat, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le Titanic, on peut le trouver, je dirais, vendu par Lego, je ne suis pas sûr. Et là, je pense que ça y est, ça commence déjà à flamber dans les prix, etc. Et puis, ils commencent à sortir, genre, ils vont te sortir de Batmobile, un certain modèle, et puis, pendant une période, puis après, tu ne l'as plus du tout. Tu ne peux plus le trouver pendant une période. Et puis, il y a réédition un peu plus tard. Ils sont très bons là-dedans. Je suis sûr que c'est la même chose pour les cartes Pokémon, par exemple. Après, le truc, c'est que... Est-ce que... Oui, mais par exemple, pour les cartes Pokémon, l'édition fait que la carte est plus ou moins rare, mais est-ce que pour les Lego, si, par exemple, n'importe quoi, tu as acheté ton Titanic, machin, et ils ne le font pas, et cinq ans après, ils le refont, donc, ta boîte, elle doit chuter. Non, 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 parce que c'est le Titanic de base. Oui, mais même si c'est le Titanic de base, je pense que le fait qu'il y ait une réédition te baisse quand même. Le Faucon Millenium, je pense que c'est le meilleur exemple. Il y a eu trois éditions du Faucon Millenium, une qui est ressentie, je crois, il y a deux ans. À 200 balles. Oui, à 200 balles, qui est, pour moi, affreuse. Elle a éclaté, il n'y a pas beaucoup de pièces dessus. Assez horrible. Il y en a une autre qui est sortie il y a cinq ans. On respecte ceux qui l'ont eu en cadeau de Noël, OK ? C'est vrai ? On embrasse son fils. Tant pis pour eux. C'était pour le rendre accessible. J'espère que tu t'es amusé. Tu t'es amusé à le monter, j'espère. Bref, il y en a eu une édition il y a cinq ans et effectivement, il y avait une autre édition encore. Mais oui, chaque édition, bien sûr, a ses tarifs qui montent ou pas. Moi, par exemple, je suis sur le coup du château de Zelda parce que je me suis dit récemment, c'est vrai qu'en termes d'investissement, ça peut être, je pense, après, c'est très volage, c'est très aléatoire. Volage ? Une grosse licence comme ça. Volatil ? Hein ? Volatil ? Volage, le fâche de château volage. Ça veut dire pas volage ? Volage, c'est là que tu vas baiser à droite à gauche. Ah ouais ? Bah ouais, peut-être que l'égo va me baiser à droite à gauche, je sais pas. Enfin ouais, je vais lui acheter des boîtes et là, par exemple, je suis sur le coup de trouver deux, trois boîtes intéressantes qui peuvent être... Ah ouais, le truc, c'est que moi, j'ai peur un petit peu du fait que, dans un truc, une boîte peut un peu ruiner la valeur de ma collection, par exemple, je sais que dans Yu-Gi-Oh, c'est n'importe quoi. C'est un peu différent, parce que là, c'est pas pour la collecte, c'est plus pour la compète. Imagine une carte qui est jouée en compète puisqu'elle est trop forte, elle est jouée x3 dans tous les decks, tout le monde la veut, donc tout le monde l'achète, donc elle coûte ultra cher. Donc il y en a, je dis n'importe quoi, ils font de l'achat-revente, ils vont l'acheter à 10 balles parce qu'elle coûte 10 balles unité. Hop, deux mois après, Konami, c'est en mode, elle est trop jouée dans la méta, du coup, on va la ressortir pour juste que les gens puissent l'acheter pour la méta et du coup, les cartes que tu as acheté 10 balles, elles valent 1 euro parce qu'elle est ressortie et là, les gens l'achètent pour la compète. Après, on part de produits CD, c'est différent. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est dans un truc où si l'éditeur ou le créateur du truc ressort à l'objet, ton truc perd de la valeur. Enfin, moi, je trouve pas ça safe, quoi. Genre, moi, je préfère investir dans un truc qui est... Ce qu'il disait par rapport aux faucons, c'est le bon exemple. Ils ont sorti d'autres modèles après, mais généralement, c'est jamais le même nombre de pièces, jamais la même finition. Et en vrai, celui qui est incroyable, c'est celui à je sais pas combien de pièces qui vaut maintenant 800 balles, quoi. Tu vois, il est incroyable. Ce que j'espère sur les quelques idées qu'on a vues ici et qui vont potentiellement être validées, c'est que même si eux, ils ont été limités à 3 000 pièces, est-ce que peut-être Lego, quand ils vont rendre le projet commercialisable, est-ce qu'eux, peut-être, ne vont pas aller plus loin et dire, vas-y, on va faire le même. Par contre, on va te faire le vrai château Zelda, 10 000 pièces, c'est parti. Alors, il y a un truc, parce qu'il me semble que s'ils choisissent ton idée, t'es rétribué à hauteur, tu prends 1%. Raison de plus pour qu'ils le fassent bien cher. Mais du coup, s'ils modifient ton truc, est-ce qu'il n'y a pas Anguille-Sourauche ? Est-ce qu'ils disent, ben non, on a refait, on l'a redesigné ton truc, donc, enfin, tu vois, à mon avis, il y a une zone un peu... Est-ce qu'il n'y a pas un contrat là-dedans, tu vois, avec une petite signature ? Je ne vais pas te mentir, les mecs de chez Lego, je pense qu'ils ont déjà eu l'idée de faire le château de Zelda, tu vois. Moi, je trouve que ce genre de projet, c'est plus pour, justement, des idées originales. Le français, là, qui avait fait les oiseaux en Lego, et qui... C'était les oiseaux, il les avait fait, ça a été commercialisé, ils n'ont pas touché, ils ont juste repris, et voilà, tu vois. Je trouve que, justement, le but, c'est de faire un truc qui sort... Enfin, tu ne te dis pas « Hop, t'as, Lego aurait pu le faire, tu vois. » Ah, la machine à écrire, m'en m'avait bluffé. Ouais, tu vois, ou même le truc des astres, là, c'est OK, alors que je trouve que tous les trucs à licence, je suis en mode « Lego pourrait le faire et mieux. » Après, tu vois, c'est ce qui a eu peu le plus... Comme Astérix, en soi, j'ai trouvé intéressant, parce que si je prenais la statuette d'Obelix, elle était différente de tous les autres Lego, qui sont carrés, etc. Là, ils avaient vraiment fait un petit Obelix, bien petit rondouillard et tout. Je trouvais ça assez drôle. J'entends bien, j'entends. Merci pour cette petite chronique sur Lego, mon bon tête. Tu vous as rigolé et je vais te laisser la parole, puisque le temps file et qu'on a préparé pour toi toute une aire de jeu afin que tu nous fasses découvrir... Wow, attendez, vous voulez faire ça maintenant ? Mes frères. Alors, 35 minutes, c'est très long. Là, après, derrière, il y aura les vapeurs de bombes, d'aérosols, etc. Combien de temps il te faut ? Moi, un quart d'heure, c'est plié. Un quart d'heure, 20 minutes. Là, je pense qu'on est encore... On va parler de jeux vidéo. Avec un petit tunnel. Les vapeurs de bombes, ça va être l'enfer. Allez, on y va. C'est parti. Xari commence avec Stalker 2. Oui, Stalker 2. Je ne sais pas s'il y en a qui l'attendait, qui le voulaient. Absolument pas. Stalker 2, rien à foutre. C'est quoi ? De quoi ? Je ne sais même pas ce que c'est, frère. Eh bien, c'est repoussé. C'était censé sortir en début d'année. Ah oui, si, moi, je le voulais, moi. Eh bien, ça sort décembre, finalement. Donc, il repousse d'un an, au moins. Enfin, d'un an. C'est un 11 mois. Dans le 1, il fallait un chargeur pour tuer un mec. C'était n'importe quoi. Ce ne sera pas le dernier de la liste, hein, des repoussés. Donc, voilà, petit report pour ceux qui l'attendaient. Sachez que vous pouvez aller, comme dirait M. Blanquer, vous faire foutre. Avril, décembre, c'est dur, quand même. En fait, je préfère qu'ils mettent 11 mois plutôt que de faire deux reports. J'avoue, quand c'est un report et qu'on dit « Ah, ça va être reculé de deux semaines dans votre frère, tu vas faire quoi en deux semaines ? » C'est assez bizarre. Alors, quand c'est reculé de neuf mois, tu te dis « Bon, il se passe un vrai truc, il va y avoir quelque chose. » Ça va servir, en tout cas. On continue, du coup, avec Sunday. Tu peux essayer de lancer ? Vas-y. Un fameux Bidouf Suprematie. Bidouf Suprematie, il y était presque. C'est Bidouf. Bidouf, le Pokémon Connator. C'est un Pokémon, ça. C'est un Pokémon et pas n'importe lequel. C'est le fameux Bidouf. En fait, il y a Pokémon qui a sorti un petit court-métrage qui s'appelle « L'Essor de Connator ». C'est fait pour les enfants. C'est tout mignon. Ils sont à fond. Ma mari a adoré. Petite raison, les conclusions que vous voulez. Mais je suis avec toi, Marie. Il est vraiment trop, trop, trop mignon. C'est un petit court-métrage pour les fans de Pokémon. Est-ce que dans le court-métrage, il fait la ligue Pokémon tout seul ? Il ne fait pas la ligue Pokémon tout seul, mais il pourrait. Il pourrait. C'est un sacré Bidouf. Il vient de se faire cancel, là. Il vient de se faire cancel. Ils sont tous venus. Toi ! Il n'y a plus de carrière. Attends, regarde ce cancel qui se prend. No way ! C'est no way. D'ailleurs, savez-vous comment reconnaître un Bidouf mâle d'un Bidouf fenel ? Non, il n'a pas de bite. La taille des dents ? C'est Pokémon. La taille des dents ? Ce n'est pas la taille des dents. C'est le sourire ? Le nez rouge ? Le sourire, ça se passe derrière. La queue. La queue. La petite queue pompon. C'est la queue. Je n'ai pas dit que c'était celle-là. J'ai dit que c'est sa queue. La queue ronde ou la queue allongée ? Il a deux boules en plus d'accord. Si tu le verras, voilà, tu l'avais appris ici. Les Bidouf mâles. Il faut que je voie sa queue pour pouvoir te dire si c'est un mâle ou pas. Est-ce qu'on peut voir, petit Bidouf ? Montre-nous. Montre-nous ton queue. On ne verra pas sa queue, apparemment. Déso. Il va prendre une grosse claque. Oh ! On a vu sa queue en deux-deux. Là, là, là. C'est trois ou c'est cinq ? On ne voit pas. Peut-être qu'on ne verra pas. C'est pour les ordrements. Là, on l'a vu encore. Je ne vois rien, moi. C'est très long. C'est trois ? En bas, c'est une faimade. C'est sérieux ? Tiens, justement, on va parler de quelque chose de très long aussi. Et on va... Oula, on ne nous montre pas ta bite. Non, non, non. Mais non, mais on va... Non, mais non, mais on va... Non, mais non, mais on va... Non, mais où est-ce que tu es ? On va continuer. Non, non, mais on va continuer de Pokémon. Ah, bah non ! Et on va parler d'une session Pokémon très, très longue. Vous allez comprendre. Vous connaissez le fameux, le classique, maintenant, le susnommé Switch Play Pokémon. Oui. À l'époque, du coup, un utilisateur de Twitch avait programmé, du coup, un bot pour le chat pour qu'il puisse rentrer des commandes et qu'il puisse jouer à Pokémon et finir Pokémon rouge ou jaune, je ne sais plus, à l'époque. On a eu Fish Play Pokémon où un mec avait filmé son poisson dans son bocal et il avait codé un petit logiciel pour, suivant la position du poisson dans le bocal, faire une touche et tout simplement avancer dans Pokémon. Eh bien, aujourd'hui, je vous présente la PP Twitter qui joue à Pokémon. Voilà, c'est pas une blague. C'est Constantin Liétard qui, du coup, a programmé... Vous n'en avez pas vu ça, il y a un moment, déjà ? Ça me parle. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vue. Sur Twitter ! La PP Twitter ! La PP Twitter ! La PP Twitter ! Mon sandwich ! Je crois qu'on l'a déjà vue. Parce qu'en fait, alors, c'est très long et c'est très chiant parce que, voilà, c'est sa PP qui se refresh toutes les X secondes. Alors, je crois qu'il va regarder dans les réponses du tweet toutes les 15 secondes des commandes, etc. Mais, voilà, c'est juste un Pokémon qui tourne comme ça. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? C'est rigolo ! Et en même temps, pourquoi ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est... Je comprends le défi technique. Le chômeur, en tout cas. C'est un peu comme tes défis, en fait. Merci ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! Mais donc, voilà, je trouve ça fabuleux. Les gens se font plaisir. C'est Internet tout craché. Et puis, on verra si Internet y arrive. Mais bon, là-dessus, j'ai aucun doute. Eh bien, si vous aimez Pokémon, on va en reprendre une petite couche, évidemment, avec Sunday. Oh là là, on va vous tartiner de Pokémon. Il y a un trailer pour Pokémon Legends of Arceus qui est sorti cet après-midi à 15h. Ouais, on dit Arceus. Je crois que c'était Arceus. On dit Arceus. C'est tout officiel. Et on a beaucoup d'extraits de gameplay dedans. Donc, ça nous montre beaucoup plus d'images du jeu. Il est différent de celui qui était sorti il y a quelques jours ou c'est le même ? Non, non, il est beaucoup plus complet, beaucoup plus expliqué. Enfin, vraiment, si vous vous intéressez au jeu et que vous voulez mieux comprendre ce que ça va être, je vous recommande de le regarder. Je crois qu'il dure une vingtaine de minutes. Il montre un peu les combats, les mécaniques et tout. Moi, je suis toujours aussi hypé par ce jeu. Ce n'est pas plus d'un Monster Hunter. Et c'est toujours pas beau. C'est toujours dégueulasse. C'est toujours moche mais bon, après... C'est vraiment très moche. Au moins, il faut au moins tester ses trucs. Exactement. Franchement, ça me choque pas. On peut se dueler maintenant ou pas ? Non, mais là, il teste quoi, là ? Là, ça me choque pas. Le monde ouvert, c'est ça que tu voulais dire ? Ça va, mais vu, c'est catastrophiquement moche. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est honteux. Il faut juste passer et voir quoi que dégueulasse. Zoulou, il teste quoi ? Il regarde quoi par terre ? Comment ? Il teste quoi, tu voulais dire ? C'est pas le Pokémon qu'on voit d'habitude, tu vois. Non, pour une fois, ils prennent des risques entre les deux, tu vois. Ils peuvent prendre des risques en faisant quelque chose de juste propre, quoi, tu vois. Après, mes petits chats, on joue pas à Pokémon pour les graphismes, clairement. Ah, mais j'ai préféré de loin lancer la version dans laquelle tu joues, là. Artistiquement, c'est hyper cool, Pokémon. Mais il est... C'est quoi, ça ? Non, les versions chimiques des dernières versions. C'est le Kaimors, il est énorme ! C'est le Kaimors Alpha. Oui, parce qu'il y a des Pokémon enrachés qui vont te détruire dans le jeu. Mais donc, c'est-à-dire que tu les vois de loin, les Pokémon, quoi. Oui, tu les vois de loin. Et tu peux même les choper sans combattre si tu fais certains trucs. Voilà pourquoi c'est vrai. Et on peut pas se dueler. Non. Ah oui, c'est ça, le problème. Le seul multi-joueur que tu as, c'est pour de l'échange de Pokémon. Oui, mais ça, ça dégoûte, parce que vraiment, se balader avec d'autres dresseurs à côté, là... Bah oui, ça fait intéressant. Te faire caisse ton Wailord par un mec qui a snitch derrière. Ce serait trop bien. En snitch. J'avoue que dans le vrai monde de Pokémon... Genre... Tu me caisses le Pokémon du mec ? Non, mais dans le vrai monde de Pokémon. Parce que dans Pokémon, quand tu lances une balle d'un dresseur, il fait non, ce n'est pas bien. Mais gros, si j'arrive et que le mec fait 2 mètres et qu'il lance une Pokéball sur mon Pokémon, je fais prends-le, gros. Ça n'arrive jamais dans l'anime, un méchant qui vole des Pokémon. Dans Pokémon, il n'y a pas de sang. C'est le principe de la Team Rocket. Oui, mais ils volent des Pokémon sauvages, non ? Non, non, non. Mais ils ne les mettent pas dans des Pokéballs, je crois. Ils les prennent comme ça, en mode de... Si, si, ils volent des Pokéballs et tout. Est-ce que si je vole un Pokémon de quelqu'un avec ma Pokéball, il m'appartient ? Ou est-ce que le Pokémon n'est pas content quand même et il dit non, ce n'est pas toi mon vrai maître ? Tu poses beaucoup de questions. Non, mais en soi, vraie question. C'est qui ça ? On veut juste se battre avec des animaux. C'est Hachie Cater, c'est un nouveau Pokémon. Hachie Cater ? Il s'appelle Hachie Cater, mais vraiment. C'est une sorte de combat de boss maintenant et tu peux du coup tomber KO si tu te fais détruire la gueule par le Pokémon. Ils ont fait un Dark Souls Pokémon. Oui, j'allais le dire. Pas clairement. C'est officiel. En vrai, c'est assez intéressant. Moi, j'étais hypé et là, tu m'as totalement déshypé. Ah non, vraiment, je t'assure. Regarde en fois deux, le trailer. T'as envie de y jouer. En fois deux, ce n'est pas Xary. Ouais, mais qui a le temps ? En vrai, moi, je vais sûrement y jouer parce que c'est une nouvelle expérience, mais je ne suis pas vraiment hypé. Je vais y jouer pour y jouer, mais j'attends qu'il me surprenne. Mais voilà, tu vas te laisser le loisir d'être surpris. Je pense que je ne vais pas être très surpris quand même. L'open world est vraiment grand ? Non, ce n'est même pas un open world. C'est des parties de map. C'est comme Monster Hunter, c'est des parties de map. De quoi ? De Arceus ? C'est comme Kirby, en fait. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. J'ai envie de les défendre. Franchement, à chaque fois que tu montes du Pokémon, c'est pas spécialement pour toi, le début de la chronique, je me dis « Allez, Max, ferme un peu ta gueule. Je ne suis pas trop dessus. Il y a des gens qui aiment bien. Ils ont le droit d'aimer. Il n'y a pas de souci. Et je pense toujours ça. Mais à chaque fois que je vois des images, surtout de celui-ci, je crois que c'est le pire de tous, je me dis « J'entends que les graphismes, ce n'est pas le plus important dans un jeu. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a des limites. Et je trouve que là, la limite, elle est atteinte. Là, je trouve qu'ils se moquent des gens. Vraiment, ils se foutent de... Le Pokémon ne bouge pas en face. Il vous pisse à l'arrêt et vous êtes là « Oh oui ! » « Continue ! » « Franchement, » « Clique ! » Ce qui m'énerve, c'est qu'ils peuvent... Sur la Switch, il y a des jeux qui tournent qui sont beaux. Mais il y en a très peu. Pourquoi il y a Mario Odyssey ? Moi, je suis désolé. Le Pokémon auquel tu joues à l'heure actuelle, Mario Odyssey, Breath of the Wild. Mais il suffit d'en avoir un. Oui, voilà, c'est ça. Il suffit d'en avoir un. Non, il y a que deux jeux qui sont jolis, quoi. Non, non, non. Même artistiquement, le truc avec les espèces de poulpes qui balancent la peinture, c'est beaucoup plus stylé. Non, mais il y a des jeux sur Switch... Non, I can't let you say that. Il y a des jeux sur Switch qui arrivent à cacher la misère. Là, ça ne la cache même pas, la misère. Bref, c'est que si Breath of the Wild arrive à faire un beau jeu, tout le monde peut le faire, techniquement. Il y a des défauts, le jeu, ce qu'il dit. Il arrive à cacher la misère sur son endroit. Le problème que j'ai dans ce jeu, c'est que j'ai l'impression qu'on va se faire assez chier. C'est-à-dire que passer l'effet de surprise du début pour aller choper les Pokémon, ça va être vite casse-couille de se baler. Il n'y a même pas de Shiny, en plus. Tu n'as pas de Shiny ? Ça, je demandais à Sunday, c'était un trailer différent qui a été montré il y a quelques jours. Dans l'autre, il y avait quand même des zones de gameplay, des endroits de map où ça avait l'air bien vide, quand même, tu vois. Vraiment bien, bien vide. Donc, en moyen, tu vas te promener beaucoup et te faire chier Max. Tu as un désert magnifique et là, tu as un électorbe au milieu. C'est ça. Tu es là en mode « Sauve-moi, quoi. Je galère comme toi, frérot. » Je dois avouer qu'avec toute la bonne volonté, j'ai envie de les défendre. On a tous déjà critiqué un Pokémon en disant « C'est le même que le précédent. » En plus, maintenant, ils font des remakes, machin, etc. C'est déjà... Bref, j'ai envie de leur dire « Ok, vous faites un effort. Il faut bien continuer. » Mais c'est vrai que ça arrache la réalité. Tu l'as dit toi-même, ce n'est pas un open world. Non, malheureusement, c'est dur de les défendre. Si vous ne pouvez pas faire un open world, n'en faites pas. Si la console n'est pas capable, ok, on comprend. Juste faire deux choses. Mais là, ce n'est même pas un open world et ce n'est quand même pas beau. La seule bonne nouvelle, c'est quand on a vu à l'E3. Souvenez-vous, les images, ça lagait de ouf. C'était horrible. Là, le jeu a l'air d'être fluide. Donc, en vrai, ceux qui kiffent, bougent bien. Tu as vu la réflexion des Pokémon en face quand ils les tapent. J'imagine que la réflexion, c'est de dire « Oui, mais le budget de Breath of the Wild n'est pas du tout le même que ce jeu Pokémon Arceus. » Mais du coup, ma réponse serait si c'est le cas. Je n'ai pas les budgets. Si c'est le cas, ma réponse serait « Mais les gars, il n'y a quand même pas grand-chose qui se vend plus que Pokémon. Si vous ne foutez pas du budget sur Pokémon, vous allez le mettre sur quoi ? » C'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'ils se disent « Première licence fondue. » On a 100 millions. Si on met 100 millions sur Pokémon, ça va se vendre à 100 millions d'exemplaires. Et si on met 50 millions, ça va se vendre à 100 millions d'exemplaires. Alors, on va regarder 50 millions ou on va les mettre ailleurs. C'est complètement ça. Oui, alors j'espère quand même que les gens ne sont pas si blindes que des fois, ils se disent « Non, celui-là, je ne vais pas le prendre. » Gros, tous les Pokémon tous les Pokémon vont acheter. Tous les Pokémon je les achète. Je suis au putain de premier badge. Rien que chez nous, Max, rien que chez nous. Sunnay va l'acheter, Ken va l'acheter. Voilà. L'équipement, bien sûr. Beetle va l'acheter, je pense. Les Amibros, on va tous l'acheter. Mais ça, c'est normal, entre guillemets. C'est votre passion, c'est votre métier. Oui, c'est notre cas. Heureusement, tu vois. Mais peut-être que le grand public ne va pas se laisser. Peut-être, peut-être. Franchement, quand tu es fan de Pokémon, tu vas acheter Arsus. Bon bref, j'avais dit que je ne chierais pas sur le jeu. Je n'ai pas réussi à me retenir. Tu n'as pas réussi, mais attendez, je veux vous lui donner une dernière chance. Parce que j'ai trouvé des images exclusives des combats. Et je tiens quand même à vous partager ça parce que je vous avoue que, très honnêtement, ça m'a donné un petit peu envie quand même, finalement. C'est tellement plus stylé. C'est mieux. Et pourtant, ça ne bouge pas bien. C'est mieux. C'est tellement plus stylé. Oh là là. Incroyable. Faites-moi un mode Pokémon dans GTA. On dirait Gon, là. C'est insta-vail. Après, en vrai, frérot, t'es salamèche, tu craches du feu. N'y va pas avec tes petits points dégueulasses. Ah si, c'est tellement plus stylé. Regarde-moi. T'es mal. Ça me fume comme il est trop mignon et qu'il a Tiens, salamèche. Il est tel enfoiré. Ah la vache, incroyable. Il nous reste encore un petit peu de temps. Peut-être que tu vas attendre. Call of Duty. Ah oui. Avec un crossover improbable. Oui, avec SNK, Attack on Titan. Imagine, tu te fais cut par ça, gros. Ya ! Ya ! Ya ! Ya ! Non. Non. C'est pas censé être Levi. C'est la tenue de Levi, mais c'est pas le personnage. D'accord, j'ai eu peur. L'opérateur pour Daniel Yatsou. Voilà. Parce que j'ai vu un mec sur Twitter mettre... Mais non. Comment ça ? C'est Levi, ça ? Il a mangé chaud. Tout le monde a fait le même réflexe. Non, c'est un personnage qui est vraiment dans le jeu. En gros, dans ce truc, il y a une apparence d'opérateur pour Daniel Yatsou qui est du bataillon d'exploration. Il y a trois plans d'armes, un porte-bonheur, un autocollant, une emblème et trois animations exclusives, dont sûrement celle-ci. C'est n'importe quoi, mais c'est marrant. Pourquoi pas ? Alors que, par contre, j'ai du coup réponse à ce tweet sur lequel j'étais tombé qui était de dire c'est quand même con parce que ça aurait fait un super perso sur Soul Calibur. Pas faux. Ça me semblait être un crossover peut-être plus intéressant. Oui, mais ça fait moins de... On aime l'attaque des titans. C'est vrai, ça fait moins d'argent. Nanyx ! Oui, bah... Quand on a une main prise, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'autre ? Je vais écrire pour Genius Mordera, alors je vais marier. Mais, ouais, en fait, c'est un YouTuber qui s'est intéressé. On sait qu'il y a beaucoup de manettes qui sont faites du coup d'être chez Xbox par rapport à l'handicap et du coup d'être chez Sony, il n'y a pas encore cette réponse. Ce YouTuber, vous allez voir en image, lui a... Bah non, c'est pas ça du tout. Ah, voilà. Ah bah si, c'est bon. Ah oui, c'est ça. Ce YouTuber, lui, a trouvé une idée, tout simplement. Il a customisé sa DualSense. Juste que je me remette bien sur mes notes pour avoir le nom du YouTuber en question. Ah oui, bien joué. Attaki, Kumeri. Alors du coup, voilà, vous avez cette espèce de concept là qui vous mettez sur la gauche de votre manette qui vous permet en fait de poser votre manette sur votre cuisse de manière à pouvoir bouger le stick et ensuite, vous avez évidemment les boutons L1, L2, R1, R2 mis de l'autre côté en fait. Oui, bien sûr. Qui vous permet tout simplement de pouvoir y avoir accès. Donc, tu peux tout faire d'une main sachant que si on peut avancer un petit peu la vidéo, il a également pensé à un petit procédé supplémentaire. Bon, là, évidemment, on a nos... Pour pouvoir mettre... Pour pouvoir jouer. Des manettes comme ça avec un joystick que tu mets sur la jambe et tout. J'avais déjà vu ça. Ce genre de truc, alors ce n'est pas exactement le même mécanisme mais tu vois le mec qui joue sur justement sa jambe et qui tourne. Donc, il a aussi pensé à un procédé pour la flèche multidirectionnelle sur laquelle, on ne va pas se mentir, en vrai, on s'en sert quasiment pas beaucoup en jeu de la flèche multidirectionnelle. Et bon, pour ceux qui aimeraient jouer avec la flèche multidirectionnelle, il y a évidemment des touches, des actions à faire avec. Il a pensé également à un petit procédé que tu rajoutes et qui te permet tout simplement avec tes doigts de pouvoir faire haut, bas, gauche, droite. Enfin, voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que surtout, il a fait ça avec une imprimante. 3 HP. Est-ce qu'il met les fichiers à disposition ? Oui, il a mis les fichiers à disposition. Lui, c'est pas la faire commercialiser. Par contre, si des gens se sentent opés pour pouvoir tout simplement customiser leur manette PS5 de la même manière, vous pouvez le faire grâce à sa vidéo. Donc, c'est trop bien. Bravo. Très, très stylé. C'est impressionnant. Puisqu'on parle de handicap, Ted, à ton tour. À ton tour. Allons-y. Jingle. On se fait un peu de spending. On a avec. On amène la table. On est le guère. Marie, quelle force. Oh là là. Oh là là. Non mais attends, moi, je ne la soulève pas. Un gris. Très fort, Marie. Alors, je m'avance par ici. On va essayer de nous montrer ça gentiment. Donc, j'ai amené effectivement tout mon matériel pour pouvoir faire ce qu'on appelle le space painting. Alors, le space painting, c'est simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des tableaux qui sont faits avec des bombes en aérosol sur du papier photo. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est surtout pour avoir l'effet glissant. Parce qu'on va avoir besoin de cet effet glissant sur les deux tableaux que je vais vous montrer maintenant. Est-ce que l'un d'entre vous est intéressé pour faire avec moi du space painting pendant que j'installe mon matériel ? On a des zoulous. J'ai très peur pour le speed. Moi aussi, zoulous. Vas-y. Et je suis tié, je t'en supplie. Ça a été validé par Izo. Il assume. Alors, par contre, peut-être, il faut mettre la combi de sécurité. Ah, ben alors là, je t'en prie. Sur la tête. Installe-toi confortablement. Sur la tête. Je nous sors un petit peu tout le matos. Je vais le présenter brièvement pour les gens qui sont... Je pense qu'on avait à peu près tous envie de le faire mais on se dit qu'il va sûrement y avoir une connerie si c'est zoulous qui le fait. Voilà, super. Donc là, avec nos affaires. Première règle, ne faites pas de ça avec des affaires neuves. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis mes plus belles fringues. Je suis vraiment un connard mais c'est pas grave. Magnifique zoulous. Mon zoulous, je vais t'offrir cette magnifique paire de gants. Voilà, elle l'est à toi. Elle t'appartient. Je t'invite à remonter tes manches. tu n'as pas de manches. Merci à toi. C'est bien joué. Tu es observateur, toi, non ? Exactement. Est-ce qu'on fait un petit bet sur le fait qu'il y ait une dinguerie ou pas ? Est-ce qu'il y a un écran qui m'est passé ? Attendez, parce que j'ai promis à la prod qu'on n'allait rien péter, qu'on n'allait pas... Mais tu promets ce que tu veux mais nous, on fait ce qu'on veut. S'il vous plaît, on fait attention. Je pense que Zoulou est très précautionneux quand il... Désolé. Désolé pour vous, vous allez voir nos films mais bon, profitez-en. Il n'y a pas de problème, je prends beaucoup de plaisir. Alors, comment ça se passe ce space painting ? Avant toute chose, il faut vous protéger parce que là, on va faire de la bombe aérosol donc bien sûr, ça va nous arriver au niveau des nasaux. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça en fin d'émission. Donc, bien sûr, un masque, c'est de coutume en ce moment donc parfait, une paire de gants et effectivement des vêtements pas trop craignoses. Vous protégez également votre table pour éviter parce que la bombe, ça ne part pas, vous prenez une feuille de papier photo avec un effet brillant. Ça s'achète où ? Vous pouvez acheter ça n'importe où ? Il n'y en a que n'importe où. Peut-être si on est ratus, une feuille de papier à 4, ça suffit ou pas ? Alors, non, absolument pas parce qu'il te faut l'effet brillant du papier photo mais arrêtant, ça, c'est 6 balles. D'accord ? Une bombe aérosol, c'est 4 balles. 10 balles. On ne sait pas où tu les achètes. Alors, Cultura, je donne l'adresse. Moi, je vais prendre chez Cultura. Il secoue, il faut le tourner. J'ai trop envie de jongler. Lui, il est chaud. Et j'attends le moment où Tête va dire ne faut surtout pas les secouer. Si, 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 ne faut pas les secouer. Ce qu'on fait, on prend un bout de papier ici pour coller et donc faire que notre tableau ne va pas bouger pendant qu'on va procéder, bien sûr, à la fabrication. Alors, je vous le dis d'avance, messieurs, quand vous allez procéder, justement, je vous invite à faire attention à ne pas trop mettre votre tête au-dessus de la feuille puisque sinon, la caméra ne voit rien. Eh oui ! Alors, on va faire quelque chose de simple. On va faire le premier tableau qui est vraiment enfantin. Tu vas très vite comprendre pourquoi mon petit zoulou. Il y a un petit côté chimique. Tu vas me donner deux couleurs et après, je fais la première et je te laisse faire les autres. Heisenberg. Donne-moi deux couleurs. Ok, très bien. Ce qu'il faut faire avec les bombes, d'accord, c'est de bien les secouer. D'ailleurs, je vous invite à que vos bombes de peinture ne soient pas dans des endroits froids parce que sinon, la peinture mettra beaucoup de temps à sécher. C'est pas un shaker. Il peut la shaker. Je sais pas si on peut le faire avec ce genre de choses. Allez, vas-y. C'est prêt ? Allez, on commence. Je fais la première. Ted Mignon. Alors, on y va. Oui, Christian ? Non, non, vas-y, vas-y. Sandy est en train d'expliquer un truc. Non, non, je te demandais pour cette histoire de peinture dans le froid, est-ce que tu peux mettre tes bombes dans de l'eau à température ambiante pour les remettre la peinture normale ? Alors, très simplement, on évite surtout de faire des tableaux dehors quand il fait froid. J'imagine que tout appartement fait au moins plus de 10 degrés. Donc, on est plutôt tranquille. Tu vois un peu l'idée ? Là, c'est pour ce genre de tableau. Là, je ne suis pas du tout dans l'ambiance de graphe. D'accord ? On n'est pas sur un mur, etc. Là, c'est juste pour s'amuser à la maison. Ne les mettez pas au frigo. Ne les mettez pas au frigo. Non, vous les mettez pas au frigo. La rue va parler. Voilà. La rue va parler. Donc, on est parti. Quel est le motif qu'on essaye de faire, là ? Alors là, nous allons faire un système solaire, entre guillemets, avec des planètes plus ou moins créées et ce que je vais faire, je prends du papier, n'importe lequel, et je viens faire ce petit effet. Donc là, pour le moment, vous vous dites, c'est juste une tâche de peinture, il n'y a plus, rien de moins. Je t'en prie, fais la deuxième. Ça che poute. Tu prends deux couleurs, tu peux reprendre les mêmes, celle dont tu as envie. Fais-toi plaisir. Donc, je précise que ça, on peut le faire, voilà, voilà, tranquille. Parfait. Et prends une autre couleur, au même endroit. Alors, ne fais pas trop près, parce que si tu fais trop près, ça va faire trop de peinture et ça va mettre trop de temps à sécher. ton bout de papelard et à faire ce que j'ai fait. Il a fait une terre, il est drôle. Il est magnifique. Parfait. Excellent. Si tu veux, tu peux même faire un autre effet si tu as envie de... Voilà, si tu veux t'amuser, tu peux. C'était mieux avant, non ? Non, c'est bon, c'est très bien. Une troisième planète. Tu connais Bob Ross ? Sonnay. Une troisième quoi ? Quelle couleur ? J'ai du vert, j'ai du jaune, j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du blanc. On va le rouge. Rouge, avec quoi d'autre ? Rouge et blanc. Rouge et blanc. Panette de Todd. Stylé, ça ? Allons-y, c'est parti pour un petit rouge et blanc. Tu nous fais le blanc ? Voilà, impeccable. Et là, on peut changer l'effet si on veut, faire un truc comme ça, voilà, un peu plus sympatoche. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre trois bombes de peinture autres que le noir et on va venir les poser tout simplement sur nos tâches de peinture. Et ce qu'on va faire, et c'est toi qui vas le faire, mon Zoulou, je te montre le début. D'accord. On secoue toujours la bombe de peinture pour la réveiller un peu. Tu le fais bien. Et ensuite, tu la réveilles bien là. On se met une certaine distance et on y va. Et on met, tu vois, la couche. Il ne faut plus qu'il reste un pet de blanc. Donc, n'hésite pas à bomber. Ne reste pas non plus trop longtemps au même endroit parce que sinon, ça va te faire des couches trop épaisses et ça va mettre du temps à sécher. D'accord. Ok ? Vas-y, je t'en prie. Et déjà, on devrait avoir un premier effet waouh qui devrait se dessiner assez rapidement. Ça, vous pouvez le voir sur tous vos bons marchés nocturnes au bord de mer, etc. Ça, c'est vendu facilement. Rue 64 à Bordeaux. J'ai dû en voir. Ah bah oui, non, mais c'est même sûr et certain. Voilà. Quand tu me dis qu'il n'y a plus de blanc, là, on est bon. Là, on est bon. Raciste. Voilà. Mettons pas trop de noirs. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend quand même une ou deux secondes que ça sèche un peu. Pourquoi ? Parce que si je retire directement mes... Ça va bavé. Exactement. Ça va bavé et donc ça va donner un petit effet dégueulasse. D'accord ? Juste pour savoir, vous avez déjà vu, vous, ça, ce genre de tableau ? Pourquoi ? Ouais, ouais, bien sûr. Dans le bord de mer ? Je trouve ça très joli, mais je ne l'achète pas parce que je me dis que je ne sais pas où je vais le foutre. C'est pas tout à fait faux. Des fois, il y a un petit côté... Ça fait quand même... Voilà, quoi. Pourquoi t'as un saut de pisse ? Alors ça, on verra ça tout de suite après. C'est pour le deuxième tableau. D'accord. Alors, pendant que c'est en train de se... Ah ouais, effectivement, là, tu m'as mis une belle couchette, là. Avec ton masque. Ouais, bah, quel enfer ! Non, mais il souffle avec son masque. Alors, ce qu'on a fait ? Est-ce que tu veux prendre une feuille, peut-être, pour, tu vois, faire un peu de vent ? Hop là. Non, ma terre, il l'a détruite ! Mais... Oh non ! Ah, c'est toi qui m'as dit que t'avais pas besoin de beaucoup de temps, alors va chier. Ça dépend de la couche de peinture qui me fout. Alors, là, on est bon, on a nos trois planètes. Donc, ce qu'on peut se faire, et c'est là que je vais te montrer ce petit effet, tu vas pouvoir me faire une comète. Comment on fait une comète ? C'est assez simple. Tu vas prendre la bombe de peinture, d'accord ? Et tu vas me placer le bouchon sur le tableau et d'un coup sec, je vais te montrer comment ça se passe et d'un coup sec, tu nous fais un petit effet comme ça. Tu peux prendre une autre couleur si tu as envie de te faire un kiff. Pardon ? Je vais voir l'image. Je vois pas la comète, là. Ah oui, d'accord. Comme ça. Vas-y, vas-y. Alors, attends, oui, pfff ! Si tu tires par là, il vaut mieux me prévenir. Voilà, impeccable. Bon, alors là, ça a bavouillé un chouille, mais on est quand même pas mal. T'as un missile, là, Ça, c'est Thomas Pesque qui rentre... Il rentre dans la terre. C'est dommage qu'elles ont la même taille, quand même. Je pense que l'effet serait beaucoup plus... Tu peux varier les plaisirs. C'est-à-dire que là, on pourrait faire qu'une seule moitié. Exactement. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'effet pochoir. Et si on veut, on peut se donner un petit côté étoile. Effectivement, en bombant légèrement. Sunday, elle encourage bien ses camarades, en tout cas. Voilà. Et donc... Ça, c'est un tableau que vous pouvez faire facilement chez vous. Il y a différentes techniques pour aborder le sujet. Simple, efficace. OK ? C'est bon pour toi, mon Zoulou ? C'est bon pour moi. C'était très bien expliqué. Passons au deuxième tableau. Non, il y a un deuxième et tout ! Il y a un deuxième. Oh là là, incroyable ! Là, t'es en solo. Tu fais quoi ? Tu retournes la feuille ? Là, on va monter d'un level mon petit Zoulou. Oula, attention. Oula, j'ai un petit deux. Pose-toi par terre, par terre, par terre. Ouais, par terre, ouais. Non, mais voilà. C'est fait pour. Deuxième effet, deuxième tableau. J'ai envie de me battre. J'ai des gants, j'ai envie de me battre. Ouais, c'est l'effet secondaire des gants. C'est devenu. J'espère que tu cuisines pas souvent. C'est toi, j'ai envie de tuer. J'ai des gants, j'ai envie de me battre. Ouais, ça donne envie de juste faire comme ça un peu. Alors, donc comme je t'ai montré pour le tableau d'avant, tout de suite, on vient foutre sur le dos de notre feuille. Cette fois-ci, on va faire non pas le tableau en paysage, mais en portrait. Important, parce que si tu bouges, c'est un effet de bave, tu vois, qu'il y a eu par rapport à que la peinture soit pas sèche. Si tu te rajoutes en plus le fait que la feuille bouge, alors là, t'as un effet forcément dégueulasse. Donc là, on va profiter de ce fameux saut de pisse. Voilà. Tu vas pouvoir me le positionner ici même. Vas-y, je t'en prie. Et c'est toi qui vas faire. Moi, je vais te dire seulement. On aurait pu faire une grosse planète avec le saut de pisse. Alors, essaye de me caler. Voilà, on va se le mettre là. Voilà, tranquille. Je le cale où tu veux. Ensuite, comment tu vas faire ? Tu vas me prendre une couleur, celle qui te fait plaisir. Rouge. Très bien. Tu vas me bomber toute la zone sauf le carré que je viens de te dessiner là. Remontre-le peut-être à la cam. Tout sauf l'endroit où je mets mes mains. Là, tu ne me mets pas de rouge. D'accord ? Donc tout autour, tu me fais un joli M. On y va. Alors, pas trop près. Voilà. Ce n'est pas trop dur. Essaye d'avoir le mouvement plus ample pour éviter d'être au même endroit. Voilà, très bien, très bien. Tu peux prendre plus de recul, non ? Sur ta bombe pour moins avoir de... Il ne faut pas être trop près ni trop loin parce que sinon, après, ça se voit. Oui, c'est volatile. Déjà, il y a un nuage. Vas-y, vas-y. Tu peux me remettre encore un petit coup là. Vas-y, c'est cadeau. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend très légèrement. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va prendre cette seconde feuille ici. Voilà. Et cette feuille-là, on va la mettre en partie pour cacher le soleil. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que là, maintenant, on va passer à tout ce qui va être la mer. Parce que tu vas voir, on va faire un magnifique petit coucher de soleil. Oui, au début, on se dit mais merde, qu'est-ce que c'est que ce mec avec son cercle ? Mais on va se faire un petit effet sympathique. Là, ce qu'on fait, on positionne, on va dire, la feuille à peu près à cette zone. D'accord ? Hop là. On est bien. Prends la couleur que tu veux et tu me repeins tout le reste là. Même en bleu ? Tu peux prendre le bleu. Vas-y, prends du bleu. Fais-toi plaisir. Régale-nous, Zoulou. Donne tout ce que tu as. Allez, vas-y. Pas trop près, pas trop près, sinon ça fait trop aux épais. Voilà. Alors, tiens, d'ailleurs, c'est intéressant pourquoi il y a des effets de bulles ? Parce que la bombe n'est pas assez secouée. Donc, vas-y. Voilà. Parfait. Voilà. Tu veux de la laque ? Une petite couleur, là. Là, je vais faire l'effet qui manque. Oui, le blanc. Ne m'appelle plus monsieur le blanc. Ok. Je vais juste faire ça. Oh, là, il est concentré, là. Voilà. C'est juste pour te donner un petit effet. D'accord. Elle a la magie. Et donc là, on va déjà avoir aussi un autre effet un peu waouh. Oh, le waouh. Le waouh. Voilà. On est sur un petit effet sympa. Maintenant, un gros blanc. Je vais te présenter un outil qui s'appelle un couteau à peinture. Non, c'est une clouelle. Un quoi ? C'est une clouelle. Tu appelles ça comme tu es dans ta religion. Ma compétition portugaise m'a toujours dit que ça s'appelait une clouelle. Une clouelle. C'est une petite clouelle. Voilà. Bonne ambiance, Michel Leib. Alors, on est donc dans un délire. Je vais te montrer ce que je vais faire. D'un côté, tu feras l'autre côté. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire des arbres. D'accord ? Comment faire des arbres ? C'est assez simple. On prend la bombe. Ruinette. Ruinette. Voilà. Je prends avec mon pouce. Tu as vu comment je fais ? Et là ? Attention, la masterclass. Là, hop. Ce que tu fais, c'est que tu viens faire comme ça. Et là, c'est le moment où Sunday dit Ruinette, je crois. T'inquiète. Max l'a déjà dit avant moi. Voilà. Tu me fais la même chose de l'autre côté. Tu reprends la bombe noire. D'accord. Alors, tu as vu comment j'ai fait avec mon pouce ? J'ai bien calé mon pouce sur le bout parce que c'est ça qui va faire la diff. On est bon pour 4 minutes. Vas-y, vas-y, mon zool. Ok, parfait. Hop là. Et là, c'est parti. Le doigt. Et tu remontes. Tu me remontes. Vas-y, fais comme tu veux. Appuie bien avec tout le truc. Voilà. Très bien. Vas-y, vas-y. Tu comprends pas le mouvement. Attends, je te montre. T'as pas pris le meilleur. On n'a jamais été aussi bon. Ton corps sur mon t-shirt, je crois. Mais non, mais t'inquiète. Bordel de merde. C'est bon, c'est parfait. Ensuite, quelle couleur tu veux les feuilles ? C'est un arbre de feu. Il est sympa le motif dans le dos. Il n'y a rien. Bordel, les menteurs. Mais quelle bande des mythos. Ensuite, on part sur du vert. On essaie d'avoir une couleur qu'on n'a pas dedans. Le vert. Donc là, directement dans la tasse. On n'hésite pas à mettre la dose. On badigeonne le pinceau. Je mets un côté, tu fais l'autre. Oh non. Oh non, il va ruiner. Oh la ruine. Oh non. Oh la disaster class. Tu peux, on badigeonne. C'est très sensuel ce que vous faites, monsieur. On dirait le mal avec le sel. Non mais putain, mais qu'est-ce que tu fais ? On ne va pas 15 minutes. Ok, impeccable. Et après, bon, on est bon. C'est bon. Pas de panique. Si on veut, on peut se faire. Oh merde, j'ai marché sur le... T'as fait quoi ? Oh non, c'est pas cool. Oh non, 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 j'ai marché dessus. Oh non, il a ruiné le creux. Il a ruiné le creux. Oh non, il a ruiné. Moi, j'ai marché dessus. Lève ta pompe. Lève ta pompe. Rue LED. Regarde, putain. Mais arrête, c'est ce que tu es con. Tu vas me faire tomber. Il reste deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Bon, bref, tout ça pour dire que, putain, alors autant le premier, je trouvais ça assez stylé, autant le deuxième, je t'avoue, je suis moins convaincu. C'est de l'art, tu n'as juste pas la vision de l'art. la peinture est trop séchée pour faire, entre guillemets, le bateau qu'on devrait pouvoir faire ça là. Mais arrête ça ! Voilà, donc bref, tout ça pour vous donner des idées à faire avec les enfants. Vous pouvez mettre d'autres couleurs, bien sûr, si tu veux, regarde, tu peux mettre rapidement un peu de chaune. Écoute, je n'ai qu'une chose à dire, ruinette. Et non, pas trop ! Jusqu'au vert, c'était à peu près OK. Voilà, bref, toutes les couleurs sont possibles, imaginables. Vous pouvez vous délirer, ce sont deux petits tableaux, simples et efficaces. On vous met tout de suite, Marie, on met tout de suite le dossier que j'ai réalisé pour vous, donc vous pourrez le refaire chez vous. Toutes les photos par étape sont faites. Oui, le dossier, c'est le lien doc. Donc je le mets tout de suite dans le chat, voilà, vous pourrez refaire ça chez vous sans le moindre problème. Je vous mets tout le matos qu'il faut, les conditions de sécurité. Faites-vous plaisir, c'est du space painting. Et est-ce qu'on le fait gagner ? Merci Ted, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et tu es donc, merci Ted. Tu es donc un face walker maintenant. J'ai mis le premier pas sur cette planète, elle m'appartient. Merci à toutes et à toutes d'avoir suivi ce récap. Vous retrouverez du coup le lien de tête dans le chat pour vous apprendre à faire du space painting. Nous, on se retrouve demain, 18h30, pour un nouveau récap. On vous souhaite une excellente soirée puisque tout de suite, c'est un quiz spécial manga animé par l'équipe de Mangasio, évidemment, qui va vous régaler. On vous souhaite une excellente soirée sur le stream. On vous fait des bisous. A très bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.